...organisé par l'association Aéro-NC-Cube, je vais passer la parole au nouveau président dans quelques instants, et puis par M. Pierre Crescu, qui est venu nous parler d'un sujet vraiment essentiel, c'est-à-dire l'hydrogène au cœur de la transition énergétique, avec quelques liens dans l'aéronautique, puisque ça peut être un vecteur énergétique de déplacement du futur. Donc je vais passer la parole à Anthony, qui va vous en dire un petit peu plus. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je vous remercie à mon tour d'être tous venus ce soir, pour cette conférence. Donc comme je vous l'ai dit, nous sommes en partie de l'association Aéro-NC-Cube, qui est l'association aéronautique de MNC-Cube. À travers cette association, nous voulons transmettre un peu la passion et l'amour d'aéronautique, faire découvrir ce domaine à l'ensemble des étudiants de l'école, à travers différents volets, à travers le volet culturel et connaissances, puisque nous faisons passer, dans le cadre de l'association, nous faisons passer le PIA, donc le brevet d'initiation à l'aéronautique. Nous faisons aussi passer le CAEA, qui est le diplôme qui permet d'enseigner le PIA. Nous faisons aussi découvrir ce milieu à travers des vols d'initiation, que nous offrons l'opportunité de faire des vols aux étudiants, ce qui est souvent très apprécié. Et enfin, nous avons le volet professionnalisant, comme ce soir par exemple, où nous proposons une conférence sur le domaine, ce soir, de l'hydrogène, utilisé par ce domaine. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Velakowski, qui va vous présenter plus en détail notre cher conférencier. Merci à tous. Oui, avant de présenter notre conférencier, je voulais rappeler, ça a été peut-être oublié de ta part, que c'est une co-organisation avec l'association qui s'appelle G2E. C'est une association qui se trouve à Grenoble, à l'intersection entre le collectif Europe de l'ISER, avec une dizaine d'associations, dont le mouvement européen, etc., l'UPEC, et le pacte finance-climat, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le pacte lancé par Jean Jouzel et Pierre Larouto. Et donc, cette association, je vous convie à aller voir son site internet, qui est indiqué ici, et qui comprend un certain nombre de rubriques, d'une part, le manifeste de l'association, et d'autre part, un certain nombre d'informations, d'événements, et de liens utiles pour ce travail. En fait, G2E, ça veut dire Grenoble Europe Énergie, transition énergétique en Europe. Donc, c'est vraiment multi-échelle, depuis Grenoble à l'Europe, d'aller aussi vite que possible vers la neutralité carbone en 2050. Voilà. Ou encore, si possible. Mais ça va être déjà un challenge. Donc, sur le site, il y a d'autres rubriques, qui sont le manifeste de l'association, qui est indiqué ici, d'ailleurs. Voilà. Que vous voyez, ça, c'est la page d'entrée. Et puis, il y a une rubrique qui s'appelle Contact, ici, sur laquelle on peut donc mettre tous les commentaires, les remarques, etc. Et puis aussi, on peut s'inscrire sur la liste de diffusion de notre association, voilà, pour être informé des différentes activités. Et puis aussi, participer un peu plus à l'avis de l'association. Dans nos statuts, on prévoit des membres sympathisants, donc là, c'est gratuit, et des membres actifs, c'est-à-dire qui peuvent voter, notamment à l'Assemblée générale, pour une cotisation de 10 euros par an. Alors, je voulais, avant de présenter Pierre, donner les prochaines dates de nos réunions. On a fait pas mal de réunions il y a depuis deux ans, mais certains d'entre vous y ont participé. Le 27 novembre, il y aura, donc, pendant cet numéro, c'est à 18h30, 18h ou 18h30, excusez-moi, c'est un séminaire sur les réacteurs nucléaires du futur. Comme vous le savez, la génération 4 comprend six prototypes essentiellement répertoriés, et l'un d'entre eux est très étudiable en homme, c'est le seul qui a des combustibles liquides, ce qu'on appelle la salle fondue, molten salts. Et donc, il y aura une présentation qui sera faite à la fois par une personne du CEA Cadarache, et qui est responsable de la génération 4, et par Daniel Ovière, donc comme deux trois nobles. Ensuite, donc, nous aurons le 12 décembre l'Assemblée générale à 17h30, à 17h30, mais précédé par un séminaire de Patrick Routy, qui est le co-animateur de l'association, un séminaire, donc, sur la neutralité carbone. Et enfin, le 16 janvier, nous aurons un eurodéputé qui est responsable du budget à l'Assemblée nationale, et qui dit d'autres, que Pierre Laoutour. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, en ce qui concerne notre conférencier, que je remercie très vivement d'avoir accepté notre invitation conjointe, c'est effectivement, Pierre est en fait un ingénieur en aérodynamique, docteur en mécanique des fluides, et il a donc travaillé d'abord dans les années, fin des années 80, comme post-doc, à la NASA, aux Etats-Unis, l'anglais. Ensuite, il a été consultant en aérodynamique pour Ariane 5 et pour les trains à haute vitesse, à grande vitesse. Ensuite, il a été manager d'un projet pour l'espace au niveau de la technologie avancée d'air liquide, avec, notamment, en particulier, je note, le satellite plan, qui a été beaucoup développé aussi au niveau créogénie en liaison avec air liquide par le CDRS astronome, et ça a été une plan qui a été vraiment prêt à apporter beaucoup de résultats, pardon. Et puis, donc, il est actuellement le CTO, le Chief Technical Officer, c'est-à-dire le responsable de l'innovation, donc, Air Liquide Advanced Technology. Pierre, à toi. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Je ne vous croche pas que jeudi soir, les étudiants, je traînais un peu que les ventes soient percemées, mais je vois que vous êtes assez motivés pour parler de ce sujet sur la transition énergétique. Alors, peut-être, nous allons remettre la présentation, Michel. Voilà, donc, comme le dit Michel, je m'occupe de l'innovation chez une filiale du groupe Air Liquide qui se trouve à Sassenage. On va en parler parce que, en fait, vous verrez ce qu'on fait dans le domaine de la transition énergétique qui est un très gros business pour nous. On a triplet de taille à Sassenage en moins de 6 ans et la moitié c'est sur la transition énergétique et on embauche 100 ingénieurs par an. Donc, vous voyez, je ne suis pas venu tout à fait pour rien, quand même. On est venu, je crois que c'est mi-octobre, on a fait un événement chez vous, là, pour, voilà, on embauche vraiment pas mal d'ingénieurs. Et, alors, pour quoi, en fait, Air Liquide vient de parler de transition énergétique, d'abord, le groupe Air Liquide, en fait, c'est une grosse multinationale, c'est le leader mondial des gaz, c'est-à-dire qu'on fait de l'oxygène pour les hôpitaux, pour l'industrie, on fait de l'azote, on fait de l'hydrogène, pas du néon pour les lampes, enfin, c'est un gros business. Et la raison pour laquelle on est dans la transition énergétique, c'est assez simple, c'est que l'atmosphère est un gaz, pollueux par des gaz, et on est le leader mondial des gaz. Donc, forcément, on a quelques solutions à proposer pour lutter contre le changement climatique et avoir cette transition énergétique. Alors, ce soir, je vais vous parler d'une des molécules dans laquelle on croit, qui est l'hydrogène. Mais avant de parler de ça, on va parler un petit peu de, je voudrais qu'on soit sûr d'avoir le même niveau d'information sur les quelques clés concernant le changement climatique. Et alors, l'école NC3, nous, elle est l'intérêt, il y a quelques anciens qui sont chez moi, qui sont venus. Je crois qu'il y a une vingtaine d'anciens d'NC3 qui s'appelait le plus voloble hydraulique à l'hp. Voilà, donc, c'est une école qui est assez reconnue dans l'industrie, la vente domestique, la transition énergétique. Et comme vous le disiez, nous, on a tous les tailles, un triplet même. Et la moitié, c'est la transition énergétique. Donc, on a besoin d'ingénieurs dans tous les domaines. la thermique, la mécanique, l'électronique. Et je vous donnerai quelques exemples de sujets sur lesquels on travaille. c'est assez diversifié. Voilà, donc, dans le moment, on va parler de changement climatique. Et après, il faut comprendre quel est l'ennemi avant de savoir avec quelles armes on va essayer de le combattre. Alors, la question que, moi, je fais souvent, ça fait une quarantaine d'années que je travaille sur le changement climatique. On va commencer, je vous rassure, je vous mets aussi dans les lunes. Mais la grosse question qu'on entend dans tous les médias, c'est ce fameux 1 degré, 1 degré 5 d'augmentation à température sur la Terre. Il faut quand même reconnaître que l'homme de la rue, on va dire, bon, ceux qui sont peut-être moins éduqués que vous pouvez l'être, se demandent vraiment mais qu'est-ce qu'on a à faire qu'il fasse 21 degrés au lieu de 20 degrés ? Les gens, en fait, tant que la grosse masse du peuple n'aura pas compris pourquoi 1 degré c'est important et pourquoi 2 degrés c'est encore pire, il ne va rien se passer. Même si vous faites des manifestations, même si tous les gens éduqués se mettent à réduire leur consommation énergétique. Alors, on va d'abord essayer de voir cette question de façon assez simple. Imaginez, on fait un petit calcul qu'on partage la Terre en plein de petits carreaux et que sur chacun de ces carreaux on place un thermomètre et on enregistre la température du carreau nuit et jour toute l'année. On fait la moyenne à la fin de l'année et puis on fait la moyenne des moyennes donc ça nous donne la température moyenne de la Terre et imaginez qu'on a fait ça depuis 100 ans et on se sera aperçu effectivement que la température moyenne de la Terre a augmenté d'environ 1 degré depuis des temps pré-industriels. Le problème c'est que théoriquement il y a deux façons extrêmes d'obtenir ce degré. C'est ça qu'il faut comprendre. Imaginons que chacun de tous ces carreaux que ce soit dans les zones chaudes ou au pôle ait vu sa température augmenter de 1 degré en 100 ans. Donc 1 degré partout évidemment ça fait une moyenne de 1 degré sur l'ensemble du globe. On va dire là c'est pas trop grave. En fait il y a une deuxième façon extrême d'obtenir ça. imaginez qu'en fait les pôles je me rappelle les pôles c'est ce qu'il y a à l'intérieur on va dire à l'intérieur du cercle polaire c'est juste 10% de la surface de la Terre. Donc deux petites régions 5% de l'eau nord 5% de l'eau sud. Alors imaginons maintenant une autre façon de calculer sur un degré si par exemple sur toutes les parties chaudes de la Terre donc 90% si sur 90% de la Terre vous n'aviez eu qu'un dixième de degré d'augmentation combiné à 10 degrés d'augmentation sur 10% la combinaison de tout ça ça fait toujours un degré sur la planète. Et pourtant la situation est radicalement différente. Vous imaginez bien que si c'est 10 degrés ici et 0 à part d'ailleurs donc voilà cette notion de moyenne elle perturbe parce que les gens ne comprennent pas pourquoi un degré c'est grave. Alors si en fait un degré en moyenne c'est 10 de l'eau là on comprend que c'est quand même plus grave. Alors quelle est la situation réelle ? Eh bien la situation réelle les synthétiques nous la montrent. Alors ça c'est une image reconstituée de synthétique. On arrive par synthétique à mesurer la température moyenne du sol. D'accord ? Et là on a comparé alors c'est pour le mois de janvier 2011 juin 30 2012 2013 2014 c'est en fait chaque année c'est encore bien. Et là on a comparé la moyenne du mois de janvier 2011 avec tous les mois de janvier des 30 années précédentes. Et on a fait la différence. Et on se rend compte que voilà les zones bleues c'est les zones où en janvier 2011 il a fait plutôt plus froid que les 30 années précédentes au même mois. Au moins il y a les zones rouges où là c'est monté alors on voit les chers rouge c'est quand même 4 degrés plus chauds que les 30 mois de janvier précédents. Surtout on voit le pôle. Allez au pôle on monte à 7 degrés de plus. Donc là on voit bien effectivement la moyenne de cette carte ça fait un donné. Et vous voyez que c'est parfois moins d'un. Il a fait en Sibérie plus froid que l'habitude ce mois de janvier là. Par contre au pôle on monte jusqu'à 7 degrés. Donc là on commence bien à sentir que le pôle se réchauffe beaucoup beaucoup plus que le reste de la Terre. En moyenne un peu sur la Terre attention c'est assez variable. L'eau est plus froide. la moyenne de l'augmentation de la température des océans c'est 0,8-0,9 degrés. Alors que les continents c'est plutôt 1,5-1,6. Donc les continents se réchauffent plus vite aussi. Mais le point important c'est que c'est pas du tout bien réparti. Alors la question c'est pourquoi ça chauffe plus au pôle qu'ailleurs ? Eh bien la Terre en fait est parfaitement isolée sous vide dans l'espace. Sa seule sauf d'énergie c'est l'énergie du soleil. Et alors il y a peut-être une augmentation de la température aujourd'hui avec le changement climatique mais en moyenne la température de la Terre est assez stable. Donc ça veut dire que toute l'énergie qu'elle reçoit du soleil forcément elle la renvoie intégralement vers l'espace. Si elle ne la renvoie pas soit elle chauffe soit elle le refroidit. Et alors on a cette petite zone donc de 10% qui est très froide au niveau des pôles et la Terre ce qu'elle fait en permanence elle va transporter sa chaleur depuis les zones les plus solides vers les zones les plus froides. Dans l'hémisphère nord 80% du transport c'est parce que c'est l'atmosphère et les filets de l'âge et les 22% les mers. Dans le sud il y a beaucoup plus de mers que le continent donc c'est plutôt 50-50. Mais en permanence l'atmosphère et l'océan ramènent de la chaleur au pôle et après cette chaleur elle est évacuée par radiation au niveau du pôle. Donc on comprend bien que si on augmente un tout petit peu la température là où il fait chaud tout ça va finir par se concentrer là-haut. Et c'est pour ça que si on a 0,1 degré sur 90% de la surface ça finit par faire 5-50 au niveau du pôle. Donc aujourd'hui on est sur 1,5 degré d'augmentation en moyenne déjà 4 à 7 au pôle on nous prédit 2 donc 2 ça veut dire peut-être 10-15 au pôle. Là 10-15 au pôle on comprend qu'il va se passer quelque chose il y a quand même pas mal d'eau qui est stockée là-bas sous forme de glace si le voile en fond c'est 120 mètres d'eau alors il mettra des billets d'année à fondre donc ça pose un problème évidemment pour les régions polaires mais aussi le fait que cette eau qui va se réforme va forcément faire augmenter le niveau de la mer il y a quand même plusieurs centaines de millions de gens qui vivent à moins de 10 mètres d'altitude donc ça va créer forcément des problèmes. Aujourd'hui l'augmentation de la moyenne de la niveau de la mer c'est à peu près 30 cm. 2 tiers c'est parce que l'eau est plus chaude donc elle se dilate et 1 tiers c'est parce qu'il y a déjà de la fonte de glace mais on va pas tarder à rentrer dans un autre régime où c'est plutôt la fonte de glace qui va se produire et ça c'est embêtant parce que tant que c'est plutôt de l'augmentation de volume liée à la température donc on voit que c'est plutôt les mers chaudes qui montent et notamment à l'est des Philippines là on voit bien que le niveau de la mer monte plus vite qu'ailleurs par contre quand on va vraiment dans un régime où c'est plutôt la glace qui fonde et qui fait monter le niveau là ça va être dans tout le globe donc des régions comme par exemple le delta du Benzadej qui sont pas touchées trop à l'heure actuelle sont vraiment à risque dans les 30 prochaines années donc en fait on est un peu en train de saturer notre climatisation en quelque sorte et on sait pas trop ce qui peut arriver alors là on va le voir en réel alors ça c'est un an de photosatellites l'année 2013 donc voilà on est en janvier 2013 donc ça va augmenter alors qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque plusieurs zones l'équateur d'abord ici alors l'équateur il y a des alizés qui viennent du nord-est et du sud-est qui vont entrer en collision au niveau de l'équateur ça va faire des orales donc on voit ça bouge pas trop c'est assez stable et donc tous ces nuages très blancs plus c'est blanc plus c'est les nuages élevés donc des gros orales donc c'est cet équateur là donc c'est pour ça qu'il y a tous ces fourrées équatoriales à cet endroit ensuite on voit une zone où il n'y a plus rien où il y a très peu nuages c'est une zone de haute pression donc l'air redescend et puis l'eau s'évapore donc là on est dans la zone des déserts on voit bien la zone des déserts dans le nord la Californie le Sahel et puis le Canary ici de l'autre côté et celle qui nous intéresse à nous évidemment c'est la zone tempérée où on voit qu'on est plutôt à la France ici on est sous le vent ouest donc le vent vient de l'Atlantique et on voit nos perturbations là c'est des vieux cyclones qui ont été générés au large de la Floride et qui finissent à traverser toute la quantique et ce qu'on voit là c'est que donc toutes ces eaux chaudes qui sont dans les tropiques génèrent de la vapeur d'eau cette vapeur d'eau est transportée on le voit bien en permanence sur tout l'hiver et toute cette eau vient se condenser ici au pôle nord en tout cas dans les hautes latitudes alors l'image est un peu fausse parce qu'en fait c'est une image plane d'une sphère en réalité il faudrait rétrécir complètement la zone polaire et là vous verrez que du coup les catégories sont très très concentrées donc en permanence la terre envoie sa chaleur vers le pôle donc comme ça change plus en bas forcément le pôle voit sa température augmenter alors bon on va passer toute l'année mais vous pouvez aller vous pouvez aller sur l'internet sur le site de Medsat chaque année ils sortent cette vidéo et là on voit apparaître enfin encore là parce qu'on est encore au mois de mars mais quand on arrive vers le mois de juillet toutes les cyclones qui viennent frapper l'Asie du Sud-Est on les voit très très bien donc là c'est l'été en bas donc vous voyez le palais des perturbations qui tournent autour de la calotte polaire du pôle Sud alors c'est important de nous voir la différence pôle Sud-pôle Nord on va en parler un petit peu tout à l'heure le pôle Nord en gros c'est un océan entouré de continents alors que le pôle Sud c'est un continent entouré d'océans donc le régime climatique est totalement différent voilà un peu comment la terre à l'oeuvre en train de transporter sa chaleur depuis les jaunes saudes vers les autres froides alors si on fait un schéma en fait il y a trois bandes dans l'émissaire Nord et trois dans l'émissaire Sud et en fait vous voyez donc à l'équateur on voit très bien donc des alizés qui sont dus à la rotation de terre qui vont sans tronche au niveau de l'équateur du coup l'air au niveau de l'équateur monte jusqu'à 15 km d'altitude et fait des orages monstrueux et puis cette terre en arrivée de l'altitude il y a une partie qui repart vers le Nord et une autre partie qui repart vers le Sud donc si on regarde la partie Nord donc l'air en l'altitude repart vers le Nord et puis là arrivé vers 30 degrés de l'altitude qu'est-ce qui se passe ? et bien il va reprendre son altitude de ce fait on va avoir des zones de haute pression et puis comme il perd l'altitude il se comprime il se réchauffe donc l'eau s'évapore du coup il n'y a jamais de nuage dans cette région-là c'est la région des déserts alors cette cellule ici qu'on appelle la cellule de l'atelée le problème c'est qu'on lui demande plus de travail elle a beaucoup plus d'énergie à transporter dans le Nord et ce qu'on constate alors elle n'est pas en train de s'intensifier elle est en train de s'expanser vers le Nord et vers le Sud conséquence de ça et bien c'est que la zone des anticycloniques ici qui est plutôt désertique elle vient vers nous et donc les régions la moitié ou le tiers sud des régions chez nous tempérées sont à risque Portugal Espagne Sud de la France Italie la Grèce depuis tous ces pays là on voit très bien aujourd'hui on voit très bien aujourd'hui les changements climatiques dans le sud de nos régions on peut voir qu'ici 30 ans en gros on pourrait avoir le climat d'Algérie à Marseille alors après par contre dans le Nord c'est autre chose parce que s'il n'y a plus d'énergie il faut transporter toute cette énergie sous forme d'eau donc il va plus pleuvoir dans les zones sous la latitude donc les écossais déjà qui avaient 50 jours par an de soleil là ça va tomber à 10 et on voit déjà cette augmentation des précipitations et le plus grave parce que nous à la limite bon on est quand même riche on va pouvoir s'en sortir moi ce qui m'inquiète c'est surtout que cette cellule de la terre elle s'étend aussi dans le sud en fait la zone désertique il y a une pression en fait aujourd'hui climatique surtout ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne et on voit très bien les migrations aujourd'hui il y a plus de 100 millions d'Africains qui ne sont pas dans leur pays ils ne sont pas chez nous nous on a très peu d'Africains qui viennent chez nous quelques millions en fait la plupart des Africains sont émigrés dans leur propre pays et la plupart vont vers l'Afrique équatorienne ou vers l'Afrique de l'Ouest et là le gros problème au niveau du changement climatique c'est quand ces gens là en plus il y a un peu plus d'un milliard d'Africains à naître dans les 20 ans qui viennent on le sait leurs parents sont nés et bien il va y avoir une pression démographique énorme et qu'est-ce que à un niveau que le président brésilien 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 avec sa forêt amazonienne c'est un amateur et là il y a peut-être un problème il y a sûrement un gros problème évidemment démographique parce qu'en plus à l'horizon de 2100 l'Afrique c'est 4 à 6 milliards de personnes qui sont 1 milliard de vols d'accord donc on risque d'avoir un gros problème avec une rétroaction climatique c'est-à-dire que à cause du climat les gens sont poussés vers le sud du coup ils défrigent sa forêt pour faire de l'agriculture et du coup la perte de la forêt induit elle-même un chambre climatique donc je dirais que le problème ok chez nous on a un problème c'est clair on en est responsable au départ donc on va tout faire pour essayer de limiter ça mais le gros problème et il est déjà il est déjà là en Afrique si les gens sont prêts à mourir en Méditerranée c'est pas juste pour venir gagner plus d'argent chez nous c'est que chez eux c'est l'enfer en fait donc voilà on voit déjà ça je ne dis pas que le chambre climatique déclenche les guerres mais c'est clair que si ces pays-là étaient des paradis il y aurait certainement moins de conflits et on prévoit maintenant des zones d'ailleurs dans le désert où il peut faire 50 degrés et 160 de milité c'est-à-dire des zones inhabitables pendant 2-3 mois de l'année 2-3 mois de l'année c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas vivre le restaurant et ils sont obligés de partir alors il y a beaucoup de gens qui sont climatosexiques alors s'ils ne sont pas convaincus que 1 degré c'est beaucoup j'ai un autre indice plus pour l'au-droit donc cette photo c'est la webcam de Charles donc ça c'est évoluble aujourd'hui alors il faut savoir qu'il y a 20 000 ans il y avait des glaciations et la température moyenne de la terre a été 8 degrés plus froide qu'aujourd'hui 8 degrés c'est pas énorme apparemment sauf que 8 degrés ça faisait 1 km de glace à Gronome vous avez ce mot Néron en haut c'est le WAD il y a un énorme bloc de granit qui vient de la mûre c'est le glacier qui l'a transporté et la surface du glacier est à peu près à la surface de la couche limite ici de la mer des nuages donc la question que je vous pose c'est que si avec 8 degrés de moins ça fait 1 km de glace s'il y a 34 degrés de plus ça va donner quoi ? alors on peut se mettre en scène on est bien d'accord on va avoir le désert à Gronome mais à Gronome ils seront pas mais dans Sahel ils seront plus ouïes et c'est déjà à l'heure alors nous avons compris comment la terre transporte tout ça au pôle et pourquoi ça chauffe plus au pôle qu'ailleurs et donc pourquoi un degré c'est beaucoup la question c'est pourquoi la temperature monte alors les climato-séthiques vont nous dire oui mais ça a toujours existé des variations ils ont 100% d'air mais on va voir pourquoi en réalité aujourd'hui ils ont tort alors l'effet de serre je pense que vous vous connaissez tous on prend une serre avec des vitres les rayons du soleil visibles passent à travers la vitre on chauffe le sol du coup le sol rééveille les infrarouges ah les infrarouges eux ils sont en partie stoppés par le plexiglas de la sphère donc une partie arrive à s'échapper mais une partie rentre donc du coup la température monte alors l'effet de serre il est indispensable à la vie parce qu'on a finalement tendance à dire l'effet de serre c'est la catastrophe non s'il n'y avait pas l'effet de serre sur terre de moins de 18 parce que c'est le nuage cette atmosphère qui réfléchit le rayonnement infrarouge et bien il nous maintient une température relativement clément d'environ 15 degrés en moyenne sur terre comme le problème du changement climatique c'est pas l'effet de serre en soi c'est le changement de l'effet de serre c'est à dire qu'en fait on est en train de salir le plexiglas du coup il réfléchit plus les rayonnements infrarouges donc la température dans la serre elle monte voilà donc c'est important d'avoir ça en tête c'est à dire que cet effet de serre nous est bénéfique le problème c'est qu'il change alors il a toujours changé dans le passé sauf que là il change dix fois plus et on va voir sur une vidéo tout à l'heure que la nature elle a jamais su faire ça alors la raison principale c'est un effet de serre en fait il est essentiellement nu c'est pour CO2 il est essentiellement nu à la vapeur d'eau il y a 3% de vapeur d'eau dans la atmosphère et c'est la vapeur d'eau en fait même je ne parle pas de la vapeur d'eau transparente elle réfléchit vers le sol et les infrarouges le CO2 est aussi responsable alors dans toute notre activité vous voyez les panaches de fumée qui sortent d'une centrale nucléaire ou d'une centrale à charbon ou peu fort des panaches de vapeur bon c'est de la vapeur qu'on pompe dans les rivières et qu'on renvoie dans l'atmosphère bon vu la quantité énorme de vapeur qu'il y a dans l'atmosphère c'est pas très grave le problème c'est le CO2 alors le CO2 est peu responsable de l'effet de serre au total mais si vous le changez un tout petit peu vous changez un tout petit peu l'effet de serre et c'est bien ça qui est en train de nous arriver alors ce CO2 on va le regarder un peu évoluer alors là ce qu'on voit on mesure le CO2 depuis 1950 à peu près 1952 on se remet d'un volcan à Hawaï le point rouge qui est là alors sous ce graphique ici on voit la concentration de CO2 en ppm donc entre 330 ppm et 400 ppm depuis le pôle sud l'équateur et le pôle nord et on regarde comment ça évolue chaque année on a démarré en 1969 on a l'horloge qui tourne ici l'horloge des points de mesure il y en a de plus en plus et puis au sommet de ce volcan à Hawaï on mesure en permanence et ça gaffe, ça gaffe, ça gaffe ça fait longtemps qu'on a vu que chaque année été-hiver il y a une fumation et on la voit très très bien ici cette fumation et la raison elle est très simple c'est qu'au printemps dans l'hémisphère nord les plantes poussent elles pompent le carbone donc forcément le CO2 baisse l'hiver il n'y a plus les plantes pour faire ça donc les eaux en plus on chauffe donc le CO2 au point donc ça fait en permanence le yoyo comme ça et globalement ça vous voyez que le pôle sud il est un petit peu isolé il ne fluctue pas mais il monte quand même ça c'est un point donc le point bleu qui est là qui est au pôle sud alors on va regarder un petit peu ce qu'il va se passer c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça c'est un petit peu qui est un petit peu que ça c'est un petit peu En 2016, on est à 403 ppm, aujourd'hui on est à 417, donc ça continue à augmenter. Alors plus on a des arbre d'instruments, et bien on va aller en marche arrière. Alors évidemment en 1970, il y a moins de ppm de CO2 pour aujourd'hui. Ça c'est des arbre d'instruments au sommet du volcan. Et en fait on a plein d'autres arbre d'instruments, c'est au fond, dans la glace, il y a des particules d'air, de vieilles airs qui sont emprisonnées. Là vous voyez, 1600-1500 au Moyen-Âge, on est à 278 ppm. Donc on arrive à la naissance du triste ici. Et ensuite on est allé forer dans les glaces, et Grenoble et l'hiver là-dedans, à Antarctica. Alors là on va aller au plus profond, au plus vous creusez, au plus vous remontez dans le temps. En gros quand vous creusez 1 km de glace, vous remontez 300 000 ans. Et on voit très bien, 20 000 ans avant nous, on est au cœur de la glaciation, vous allez voir que la température remonte, le CO2 remonte. Quand il fait chaud il y a plus de CO2, quand il fait froid il y en a moins. Et puis on va voir s'enchaîner toutes les glaciations sur 800 000 ans. Et puis on va voir s'enchaîner toutes les glaceations sur cette image. On a quand même 800 000 ans de carontage. Donc vous avez compris, la neige qui tombe, un piège d'air. Alors tout ça c'est comprimé incroyablement. Pour aller jusque là, on a creusé 3 400 mètres. Donc le glacier fait à peu près cette épaisseur là, au niveau de l'Antarctique. Et on voit très bien des fluctuations de CO2. On peut aussi mesurer les fluctuations de température, c'est strictement corrélé. Alors première concentration, la nature n'a jamais su faire mieux que 300 EPS. Donc oui messieurs les climatocytiques, vous avez raison, c'est tout à fait naturel tout ça. Sauf que ça ne s'est jamais produit. Deuxièmement, alors vous n'y croyez pas, ok. Donc alors imaginons que ce soit naturel ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors là, catastrophe. Parce qu'au moins si c'est nous qui sommes la cause, on peut faire quelque chose. Si c'est naturel, je vous conseille de faire le moron, parce que ça va faire mal. Si la science, qui est capable de nous faire des GPS, qui est capable de soigner le cancer, elle n'a pas été capable de voir un phénomène aussi brutal que ça. Enfin moi j'ai pas pris une seconde, excusez-moi, mais je pense quand même que là il se passe quelque chose. En gros, c'est comprimé sur 810 ans, donc ça c'est un petit peu difficile à voir. Mais la pente ici, elle est 100 fois plus raide que ce que la nature a jamais su faire. La pente en CO2 et la pente en température, elle est 10 fois plus raide. Donc en gros, le réchauffement actuel, il est 10 fois plus rapide que ce que la nature a pu faire. Donc je ne crois pas que ce soit un effet naturel, parce qu'on peut très bien corréler ça. On prend une petite calculette, on regarde à peu près dans les annales de l'Agence internationale de l'énergie combien de pétrole on a brûlé, combien de charbon, tout ça. Et ah, c'est bizarre, mais on retrouve à peu près, à un tracteur de près, le CO2 dans l'atmosphère, à peu près ce qu'on a émis en brûlant tous ces carburants fossiles. Alors tout ne se retrouve pas. Donc il y a quelqu'un quelque part qui capte le CO2. En grande partie, c'est l'océan. Donc merci l'océan. Sauf que l'océan, en faisant ça, il s'acidifie et ça donne des problèmes aux poissons. Et puis est-ce qu'il va continuer à absorber ce CO2 ? Les plantes à l'océan aussi. Donc la nature nous aide. So far so good. Jusqu'à quand ? Est-ce qu'on va un jour dérégler au point qu'on a un point de non-retour ? Donc voilà, ce genre de courbe-là. Et alors ne me dites pas qu'on a loupé un pic, parce qu'il y a des gens qui me l'ont dit « Ouais, bien sûr, regardez, ce sont quelques années ». Ouais, en fait, quand on vous dit que 1000 mètres, c'est 300 000 ans. Donc un mètre, c'est 300 ans. Les gars, ils sont capables de trancher la carotte au centimètre près. Donc en gros, la précision, c'est quelques années. Donc s'il y a un pic beaucoup plus gros qu'a duré quelques dizaines d'années, on n'a pas pu le louper. Et ça, tout ça vient, mais en fait, c'est l'astronomie qui fait ça. C'est-à-dire que les paramètres de l'orbite terrestre changent sans arrêt. Et on corrèle parfaitement les variations de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, les variations de la rotondité de l'orbite terrestre avec ça. Et c'est qu'on appelle la théorie Milankovitch. Et tous ces cycles astronomiques amènent, une fois tout combiné, à un cycle de 100 000 ans. Tous les 100 000 ans, il y a une initiation qui se produit. Donc, effectivement, ce n'est pas parce que ça s'est produit en passé que ce qui se passe aujourd'hui est naturel. Parce que c'est juste 10 à 100 fois plus rapide. D'accord ? Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, en fait, le problème, c'est quoi, finalement ? Si on résume. Alors, on pompe du carbone dans un réservoir sous-terrain. On pompe du pétrole, du charbon, du gaz naturel. On le brûle en surface pour faire de l'énergie thermique et donc de l'énergie mécanique, et puis ensuite de l'énergie électrique. Et évidemment, on relâche la papeur d'eau et le CO2. 28 milliards de tonnes de CO2. Le problème du CO2, la malédiction du CO2, c'est qu'il est incolore, inodore et pas toxique. S'il avait au moins la bonne idée d'être bien gras, bien noir, c'est comme quand on a une belle marée noire sur les côtes de Bretagne, là, les gens s'inquièteraient. Mais là, on voit rien. Donc, c'est un peu la malédiction. Alors, le temps sur le CO2 n'est pas le seul responsable. À long terme, 64% du charbon climatique aujourd'hui est dû au CO2. À moyen terme, c'est 50%. Il y a le méthane et puis il y a tous les chlorofluorocarbones. Il y a encore plein d'autres gaz. On parle que du CO2, mais à 25 ans, si on regarde l'effet de nos gaz sur le charbon climatique sur 25 ans, le CO2, ce n'est que 52%. Donc, il ne faut pas travailler que le CO2. Il y a des quick-wings qu'on pourrait faire en travaillant sur les autres gaz. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on peut dire, c'est que... Alors, malheureusement, on pourrait tabler sur un épuisement des ressources. N'y comptez pas. Parce que, en fait, je dirais presque que c'est quasiment infini à l'échelle humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pomper un baril de pétrole en Arabie Saoudite, ça coûte 20 dollars. Pomper un baril de pétrole avec du gaz de schiste, du pétrole de schiste aux États-Unis, ça coûte 60-80 dollars. Et ça vous est vendu entre 50 et 100 dollars, selon l'activité économique. Bon. Si vous acceptez de payer 150 dollars de l'extraction, moi, je vous en trouve à 4 000 mètres sous les mers, à l'Antarctique, partout. Il y a 25 ans, on ne savait pas qu'on pouvait trouver du pétrole dans la roche. Ils nous ont découvert ça. Donc, il suffit de mettre le prix et on trouvera toujours des énergies possibles. Donc, mon problème, ce n'est pas tellement tombant vers un pile de pétrole, mais c'est que notre poubelle est bientôt saturée. C'est un problème. Donc, il y a la ressource qui peut se raréfier, mais surtout, on transforme cette ressource en déchets. Donc, mon problème, c'est les déchets. Et c'est les déchets gazeux. On parle aussi des déchets solides, le plastique qui se met dans les océans, les déchets liquides. Mais celui qui a le plus réactement dans le changement climatique, c'est le déchet gazeux. Et donc, finalement, si on résume tout ça, le problème, ce n'est donc pas vraiment qu'on va aller vers un pic de pétrole et qu'après, il n'aurait plus. On va plutôt aller vers un pétrole. Attention, ça ne sera pas aussi catastrophique après, vous inquiétez pas. Bon, alors, on va se résumer. Donc, vous aurez compris que c'est plutôt au niveau des pôles que ça se passe. Et au niveau des pôles, le problème, ce n'est pas l'ours polaire. Je crois qu'il est un peu en sursis. C'est que la glace se fond et la glace se fond. Alors, ce n'est pas trop le problème, peut-être, pour nous. Mais au Bangladesh, je peux vous dire que si l'eau monte de 1 mètre, elle remonte de 100 km à la terre. Et ils sont 70 millions là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? S'ils ne peuvent plus vivre aujourd'hui, tous les trois semaines à l'été, ils ont des inondations. Donc, ils arrivent encore à s'en sortir. Mais dans le futur, si vraiment régulièrement ils sont inondés, ils vont devoir partir. Et où ils vont aller ? On ne va pas aller en Inde, il n'y a rien à bouger. On ne va pas aller en Chine, parce qu'il y a l'Himalaya que vous pouvez faire confiance aux Chinois pour cadenasser la frontière. On ne va pas aller aux États-Unis, il y a 5 000 km d'eau à traverser. Je pense qu'ils vont gentiment prendre leurs petites pattes et venir à l'endroit où finalement, d'un point de vue, si on regarde, eu égard aux standards d'accueil internationaux, c'est encore en Europe qu'on accueille le moins mal les immigrés. Donc, le problème, c'est surtout pour eux, mais c'est aussi pour nous. Je résumerai un peu brutalement en disant qu'on a fait une répétition générale avec la Syrie en 2015, mais la Syrie, c'était 4 millions de gens qui sont venus chez nous, pas plus. Ils sont 70 millions au Bangladesh. Donc, si vous avez aimé les réfugiés syriens en 2015, vous allez adorer les bengladis en 2050. C'est clair ? Et, alors, la nature, on n'a jamais généré autant d'océos de ni civites. Donc, l'histoire, c'est naturel. Bon, ben, ok. Il y a des gens qui ne peuvent pas convaincre quand on ne pourra pas essayer de les combattre. Ils ne sont pas nombreux, donc à lui, on s'en fout. Sauf ceux qui sont un peu aux manettes, quoi. Votre ami Donald, là, nous pose un peu des problèmes. Mais on s'en fout un peu. N'assimilez pas l'Amérique à Donald. C'est quand même, en gros, aux États-Unis, qu'on fait toute l'action contre le changement climatique. Et ça, c'est pas au niveau du gouvernement. Heureusement, l'État-Unis, c'est un État fédéral. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau des villes. Alors, après, on a fini bien en condition. On va éviter le catastrophisme parce que question, est-ce qu'il y a de l'espoir ? Qu'on peut s'en sortir de cette histoire-là ? Alors, je vais vous... Il y a deux villes, moi, qui me redonnent espoir. Mais réellement, Montréal et Fukushima. Alors, pourquoi Montréal ? Eh bien, parce qu'en 1986, il y a eu le protocole de Montréal. Dans les années 80, on ne parle pas du changement climatique. Ça part dans les milieux générés et tout ça. On parle du trou de la couche d'ozone. D'accord ? Les gaz dans les bonbonnes, les plurofluorocarbones, c'est très léger, ça monte dans la atmosphère et puis ça détruit la couche d'ozone qui est vers une vingtaine de pignons et d'altitude et qui est très concentrée au niveau de l'épaule. Donc, en 1974, on commence à faire des simulations et on s'aperçoit que petit à petit, l'ozone commence à disparaître. Et on fait des simulations et on se dit, ben, en 2064, alors au début, c'est le trou de la couche d'ozone idéopole, mais après, c'est partout. Donc là, grosse catastrophe. Du coup, grand bas de combat. Ah, c'est impossible d'enlever des CFC. Bon. Il y a eu le protocole de Montréal. Ça a pris peu de temps. L'industrie a pris du temps, tout ça. Mais aujourd'hui, le trou se reforte. D'accord ? On voit bien ici. Il a culminé en 2010. Et grâce à l'action du protocole de Montréal, il est en train de se reformer. Et en 2064-2080, il devrait avoir retrouvé l'état pré-industriel. Et alors, ça, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que, par exemple, voilà la couche, l'épaisseur de la couche au cours du temps. Bon, ne retenez pas les unités, mais retenez simplement que ça serait passé de 300 à 100. Donc, si on n'avait rien fait, en 100 ans, on divisait par 3 la couche d'ozone. Grâce au protocole Montréal, on est sur cette trajectoire-là, aujourd'hui. OK ? Donc ça, c'est des simulations qui ont été faites. En fait, des simulations du monde évité. On a évité ça. Mais surtout ce qu'on a évité, c'est l'index des UV, parce que la couche d'ozone filtre les UV. Et si on n'avait rien fait, eh bien, gentiment, la couche d'ozone étant le plus en plus fine, l'index UV partout sur Terre aurait augmenté. Je vous rappelle qu'un indice UV de 15 est considéré comme mortel. Voilà. Donc, on est en revanche sur cette trajectoire-là. Conclusion. Et, très franchement, c'est impossible. Ah, l'industrie va être à genoux, si on fait ça. Bon, on a mis des incentives, on a cassé les brevets, etc. Alors, deuxième raison d'espérer. Alguine m'a envoyé trois ans au Japon entre 2008 et 2011. Et, donc, 2011, le 11 mars 2011, à 14h34, je m'en souviens encore, j'ai failli dormir mon bureau, parce qu'il y a eu 3 ans de terre. Donc, j'étais heureusement loin de Fukushima, c'était plutôt vers Osaka. Et, là, catastrophe. Donc, il y a eu le tsunami, les damines morts, tout ça. La centrale de Fukushima, évidemment, ils ont mis un mur de 6 mètres de haut pour contenir les tsunamis. Donc, le tsunami, il a fait 40 mètres. Donc, les bombes ont été... Les bombes de refroidissement ont été submergées. Le réacteur, lui, n'a rien eu. Lui, il n'a même pas senti de neuf ans de terre. Mais, par contre, comme on lui a coupé l'eau... On a coupé le réacteur, mais le réacteur du terre, on ne pouvait pas l'arrêter. Vous passez de 500 mégawatts, vous l'arrêtez, il reste encore un ou deux mégawatts. Un ou deux mégawatts, si vous ne le refroidissez pas, on va prendre 1000 tonnes d'aski. Donc, ils ont arrêté toute leur centrale. Le Japon avait 54 réacteurs nucléaires, un peu comme en France. Alors, comme ils sont deux fois plus nombreux que nous, avec le même nombre de réacteurs nucléaires, ça leur faisait 30% de leur électricité. Nous, ça nous fait 75%. Mais, en trois jours, ils perdent tout leur nucléaire. Tout est arrêté, en raison de sécurité. Alors, je ne vous cache pas que ça a été un peu rock'n'roll, parce que du coup, fan de courants tournants, l'industrie qui s'arrête, tout ça. Et puis, alors moi, j'ai travaillé à Osaka, et donc je vais au siège d'air liquide, moins de juillet, cinq mois plus tard. Donc, l'été, au Japon, il fait chaud. Franchement, il fait 38 degrés et c'est 100% d'humidité. Et alors, je me rappelle très bien de monter dans la tour de l'air liquide. Un peu chaud, quoi. En fait, ils avaient réduit l'éclimatisation, c'est-à-dire qu'au lieu de se geler, il faisait un petit peu chaud. Ils nous avaient autorisé à enlever la cramate au Japon, ça c'est extraordinaire. Et puis, ils avaient mis une lampe sur deux les tentes. Et donc, avec ça, ils ont économisé 30% d'électricité. Mais ils ne sont pas revenus à la Gare du Feu, hein. Je vous montre cette place-là, c'est la place Shibuya, à Tokyo, des hectares de néant. Je sais bien, j'y suis allé, c'est le 17 juillet, en 2011. Après, il est allé à l'air liquide, je vais manger dans un ancien resto. Je vous cache pas, c'était un petit peu plus sombre que les amis. Ils n'ont pas tout arrêté, hein. Ils ont juste ralenté. En fait, la conclusion de ça, c'est que... De là à dire que le nucléaire japonais était là pour éponger le gaspillage, il n'y a qu'un pas, c'est clair. Alors, je dis pas que je suis contre le nucléaire, c'est pas ça la question, hein. Mais le fait est que le Japon, 125 millions de personnes, encore plus riches que nous, et encore plus consommatrices que nous, ont été forcées par le gestin à réduire leur consommation. Alors, depuis, ils sont peu revenus, évidemment, c'était... Voilà. En gros, comment... Le mix énergétique du Japon. Donc, avant Fukushima, 25% de nucléaire, 25% de charbon, 25% de gaz, un peu de pétrole, et puis un petit peu d'hydrogène. Bon. Fukushima, 2011, bon, on arrête tout le nucléaire. Alors, pour un petit peu réaugmenter le charbon, pas mal le gaz, mais ils ne pouvaient pas non plus, d'un jour en demain, acheter des centrales, hein. Il faut trois ans pour monter une centrale. Mais ce qui est intéressant, c'est que, presque dix ans plus tard, si vous regardez bien, avant, ils étaient à 1200 TWh, donc l'énergie consommée chaque année. Bon, ils ne sont plus à moins de 30%, mais ils sont quand même à 10%, de moins. Alors, et le Japon est un pays qui n'est pas trop en croissance depuis les années 90. Ils sont plutôt, un petit peu en décroissance depuis 2009, il y a de moins à moins de gens au Japon, mais c'est pas ça qui explique. Ils ont quand même, voilà, dans notre premier état, il y a eu le creux, la vague, là. Vous vous rappelez, moi, quand je suis parti du Japon, c'était fin 2011, et vraiment 30%, on va dire 25% d'énergie en moins, mais juste en chassant des gaspillages. Sérieux. Donc, premier espoir, si vous cherchez le gaspillage, normalement, vous devriez pouvoir résoudre un changement climatique de 30%. C'est quand même intéressant à voir. Et on ne revient pas à la guerre du feu en faisant ça. Je vous promets. C'est quand même important. C'est quelques pourcents que vous n'aurez dit, c'est que quelques pourcents que vous voulez le dire. Après, évidemment, après ils sont revenus. Après ils sont revenus. Là, il y a 10-15%, à peu près, entre avant-crise et avant Fukushima, et aujourd'hui. Donc, ils sont quand même beaucoup plus efficaces que nous. Alors, ils ne l'étaient pas. Au Japon, c'est la gamme de gigueux. Il n'y a rien qui est isolé là-bas. J'y ai vécu trois ans. Mais ce qu'on voit, c'est que forcés par le destin, eh bien, ils ont réussi à optimiser. Alors, pas autant que ce qu'ils ont fait juste après Fukushima, parce que là, c'était carrément le coup d'arrêt. Donc, évidemment, ils sont revenus après. Mais ils ont quand même globalement, ils sont arrivés à réduire. Et ce n'est pas en passant aux énergies reloues, là. De toute façon, on ne peut pas mettre l'éolien ni le photo solaire, à cause des tifots au Japon. Donc, c'est vraiment, en changeant leur mode de correspondance, c'était vraiment la gamme de génie du Japon. Il faut le savoir, c'est pire que ça. Ça ressemble aux États-Unis, à ce point de vue-là. Il ne vous parle pas des embadables. Donc, voilà, c'est ça qui est important à garder. Alors, maintenant qu'on sait quel est le problème, voyons voir s'il y a quelques solutions. Alors, on ne prétend pas, chez un liquide, avoir toutes les solutions, personne n'a toutes les solutions. Il n'y a que des embryons de solutions. Nous, évidemment, en tant que gazier, on promeut l'hydrogène. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cet hydrogène. Je vais essayer de vous expliquer comment on en est arrivé là. D'abord, c'est assez notable. Alors, d'abord, l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'Univers. 75% de la masse, en gros, de l'Univers, c'est l'hydrogène. C'est la molécule la plus simple, un proton avec un électron qui tourne autour. Et on le trouve, nous, sur Terre, sous forme de 10 hydrogènes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux protons et deux électrons qui tournent autour. Le Soleil passe son temps à transformer 600 millions de tonnes d'hydrogène d'hydrogène en un peu moins de 600 millions de tonnes d'hélium. Mais la différence, c'est ce qui fait l'énergie. Pour vous donner une idée, sur Terre, on produit à peu près 60 millions de tonnes d'hydrogène par an. Donc, le Soleil consomme 360 millions de fois plus que le monde produit. Et voilà, si vous n'avez jamais vu l'hydrogène, ça, c'est un beau nuage, l'hydrogène, rétro-éclairé par les étoiles, qui est évidemment assez froid. Donc, dans l'année bleue, tu sais. Alors, nous, chez Aliquide, on a démarré le monde en hydrogène avec la fusée Ariane. Dans les années 60, Aliquide crée un centre de recherche sur l'hydrogène liquide et l'éliquide à sa stage, là où je travaille aujourd'hui. Et on a participé à tout le programme Ariane depuis 1979, donc premier tir. Ça, c'est la fusée Ariane 5. Donc, la fusée Ariane 5, en fait, c'est une fusée qui brûle un mélange d'oxygène et d'hydrogène. C'est le mélange, en fait, le plus puissant et, en plus, qui a le meilleur rapport poids-puissance, on va dire. Donc, le plus efficace. Donc, pour ça, il faut un gros réservoir d'hydrogène liquide. Parce qu'évidemment, un hydrogène gazeux, c'est 70 kg par mètre cube. Ça ne savait pas grand-chose. Donc, non, pardon, 70 grammes par mètre cube. Alors que si on liquifie, c'est en gros 70 kg par mètre cube. Donc, à l'unique échéance, on peut, dans le même volume, en mettre quasiment mille fois plus. Par contre, le problème, c'est qu'il est à moins de 253 degrés. Donc, il faut savoir faire ce froid et le contenir. Et puis, au-dessus, il faut de l'oxygène. Alors, l'oxygène, il est plus lourd. Même s'il faut huit doses d'oxygène pour une dose d'hydrogène pour faire de l'eau. Comme il est plus lourd, plus dense, il y a le réservoir plus petit. Donc, tout ça, c'est le premier étage. De chaque hauteur, on voit les boosters. Et puis, lorsque la fusée monte, lorsque le premier étage s'éteint, eh bien, l'étage supérieur, à nouveau, il y a un petit réservoir, un petit, qui fait 262 d'Avacarine, d'oxygène liquide, entouré d'un réservoir, d'hydrogène liquide. Et les gros réservoirs, ils ont été conçus par nous dans les années 80, mais ils sont trop gros pour être fabriqués à Sassenage. On n'arrive pas à les transporter juste chez Airbus à Paris. Donc, on a fait une John Venture avec Airbus. Donc, ces réservoirs, ici, du premier étage, sont fabriqués par 50% en air liquide et 50% en airbus. Et nous, à Sassenage, on a gardé les petits. Celui-là, qui est l'oxygène, qui est dérivé d'Ariane, Ariane 4. Et puis, il y a une petite sphère, ici, d'hélium. Et donc, bon an, mal an. Alors, si on regarde tous ces réservoirs à quoi ils ressemblent. Le premier fait quand même 26 mètres de long et puis 5 mètres 40 de diamètre. Voilà, un petit réservoir d'héliumiquide pour poissier et tout ça. Le réservoir d'hydrogène d'Aro, le réservoir d'oxygène d'étage supérieur, puis plein d'équipements. On a quand même fait 700 réservoirs sans jamais avoir eu deux polémas. Les gens ne le savent pas, même un gros nombre, on ne sait pas que les réservoirs d'Ariane sont fabriqués à Sassenage. C'est incroyable, mais personne ne le sait. Alors, on veut dire 700 réservoirs, oui, c'est de la chaudronnerie, donc ce n'est pas vraiment un exploit d'avoir fait 700 vols sans pépins. Détrompez-vous, notre ami Elon Musk, notre grand concurrent, a réussi à faire exploser à moins de 8 mois d'intervalle deux de ses lanceurs sur un problème de pressurisation du réservoir d'oxygène. Quand on voit comment il a fait, on n'est pas trop étonné, quand même. Donc, ce n'est pas si simple. Voilà, et on est plutôt fier à faire gros loge au intérieur à faire ça. Alors, maintenant, ça, c'est Ariane 5. On fait même le bâtir à coup. Et maintenant, on fera évidemment sur la future version, donc Ariane 6, qui sera encore plus puissant. Alors, donc nous, on a commencé dans l'hydrogène comme ça. Les gens nous disent, l'hydrogène énergique, nous, ça fait 50 ans qu'on fait de l'hydrogène énergique. La plus aérienne, c'est pas la vie à ça. Et on a essayé de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, cette fusée, d'abord, sert à lancer les satellites. Et on va revenir à deux secondes au changement climatique. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et pour prévoir, il faut savoir. Qu'est-ce qui se trame ? Messieurs les scientifiques, qu'est-ce qui va se passer, le changement climatique ? Est-ce que moi qui suis, je ne sais pas, le ministre de l'aménagement du territoire du Canada, on m'a dit que bientôt, les bateaux pourraient passer par chez moi parce que la glace de mer fond. Mais si c'est trois semaines par an dans 50 ans, bon. Après, si vous me dites que c'est trois mois par an d'ici 20 ans, là, j'ai besoin de construire des ports et tout ça. Donc, vous voyez, les politiques ont besoin de savoir ce qui se trame. Donc, c'est très important. Et donc, aujourd'hui, il y a une armada de satellites qui a commencé à décoller. Et ces satellites sont des satellites infrarouges qui vont observer la Terre, qui vont mesurer la chimie atmosphérique et tout ça, qui vont faire aussi de la météo. Et ces satellites, comme ils sont infrarouges, il faut les refroidir à moins de 200 mètres degrés. Ça tombe bien qu'on sait faire de l'hydrogène à moins de 253. Et donc, finalement, il y a une satellite qui s'appelle Météosac 3ème génération, MTG. La photo satellite que vous voyez le soir sur TF1, elle vient de MSG, Météosac 2ème génération. Donc, on est en train de préparer la troisième. Le premier devrait voler dans quelques mois. Chaque fois, c'est une petite constellation avec trois satellites. Et puis, il y a d'autres petites machines qui vont faire du froid. Une toute petite machine grosse comme une cafetière, on va dire, qui vont refroidir le détecteur du satellite. Et puis, ils vont lancer une deuxième. Donc, à nouveau, six machines pour nous. Et puis, il y a un troisième plus scientifique, qui s'appelle Météorological Polar Satellite. Métop seconde génération. Donc, lui, il va tourner autour des pôles. Le MTG, lui, pour vous faire la photo satellite, il est obligé d'être fixe. Donc, on l'envoie à 36 000 km de la Terre. Il est fixe par rapport à la Terre. Alors que lui, il va tourner autour des pôles en permanence. Et chaque fois, ils vont par paire. Il y en a un qui est au pôle suivi, l'autre qui est au pôle nord. Et puis, il tourne par paire comme ça. Et ils vont lancer trois paires. Donc, au total, nous, on est en train de formuler 18 machines comme ça. Et ces machines, donc, sans ces machines-là, ces satellites seraient incapables de mesurer ce qu'ils vont mesurer, et qui est vraiment un élément fondamental pour le changement climatique. Le dernier grand problème scientifique du changement climatique, c'est l'influence des aérosols. Dans l'atmosphère, il y a des particules. Il y a des particules d'eau, des particules de poussière, tout ça. Ces particules ont, quelque part, un effet bénéfique sur nous, puisqu'elles filtrent le soleil. Donc, normalement, elles nous refroidissent. Mais en même temps, elles empêchent aussi le règlement inframouille de repartir. Alors, le résultat des cours, c'est quoi ? Donc, il est assez crucial, aujourd'hui, de travailler sur les aérosols. Eh bien, voilà ce que ça donne, aujourd'hui, une simulation des aérosols terrestres. Alors, en orange, c'est le sable. Vous voyez le vent qui souffle, le sable du Sahara, et qui s'échappe de l'Afrique. En vert, ce sont les particules bio. Vous voyez qu'en permanence, la forêt équatoriale africaine ensemant sa cuisine de l'Amérique. En bleu, c'est le sel, le sel de mer qui est soulevé par les tempêtes. D'accord ? Donc là, on voit bien la concentration de tout cet air, là, qui va en tourbillonnant au niveau des pôles. En blanc, c'est la pollution. D'accord ? Donc, voilà, on va regarder un petit peu ce qui fait. Alors, c'est une simulation numérique, mais elle a été entièrement validée par des sphététiques, notamment le sphétisme américain aqua, qui embarcent les machines froides exactement comme celle qu'on fait. Donc, nous, on travaille aussi là-dessus. Alors, vous voyez la Chine, ça commence à polluer. Borneo en flamme, on voit très bien les feux, les feux de forêt. On voit très bien les cyclones qui soulèvent une quantité énorme de Seine. Tout ça, ça se mélange joyeusement. Vous allez voir que, voilà, ça commence à être l'été ici, là. Donc, on est en novembre, donc c'est l'été en Australie. Il fait sec et paf, ça va commencer à brûler sévèrement. Voilà, on voit vraiment les feux de forêt. Et puis, on voit se baler. Tout à l'heure, je vous disais que le pôle sud, c'est un continent entouré d'océans. Donc, avec la force de rotation de la Terre, les perturbations tournent autour du continent. Ce qui en fait d'ailleurs le continent le plus sec au monde. Il tombe moins d'eau au pôle sud qu'au Sahara. Et donc, on voit très bien pourquoi, je ne sais plus lequel, le Vendée Globe, il ne tourne pas dans ce sens-là, ils ne sont pas fous. Il tourne dans ce sens-là, c'est l'été en milieu 40ème origine. Et on voit très bien ce balai de perturbations qui est bien matérialisé ici par le Seine de Mer qui est donc soulevé par les bains. On va voir un volcan qui va, hop, ça y est, un volcan qui explose. C'était au large de Madagascar. Vous voyez, on voit quand même pas mal de choses. On sent bien que ça, ça a une influence très, très importante sur le champ climatique. Il est crucial d'aller étudier ça. Eh bien, avec les satellites et nos machines, on va faire à nouveau des études assez approfondies pour pouvoir simuler ce qui se passe et comprendre l'effet de ces aérosols. Donc, vous voyez qu'on a commencé dans le spatial par faire des fusées et l'hydrogène. Du coup, on s'est mis à faire des machines froides pour les satellites infrarouges. Et alors, on continue. Moi, j'ai été embauché à l'équipe pour travailler sur un frigo pour la Station Spatiale Internationale. Frigo-Melfi. Il y a une tournée en Chine. Donc, c'est vrai, je peux vous dire qu'elle nous a posé du souci et des nuits blanches. Et on a mis 13 ans pour la développer. Et en 2016, ça faisait 10 ans qu'on avait lancé cette tournée en Chine là-haut. Donc, en fait, vous avez le frigo ici avec 4 stockages. Mais c'est les portes. Et à l'intérieur, les instruments mettent des échantillons biologiques. Parce que le premier tiers de la science à voir la Station, c'est la biologie. Or, il n'y a pas une navette tous les 3 mois. En plus, maintenant, il n'y a plus. Donc, il est indispensable de conserver tous ces échantillons biologiques à moins de 80. Là, on les voit sur du frigo très froid. Et donc, ça, c'est le moteur qui a été fait par Air Liquide, ici, à Saint-Nage. Et qui entraîne ce truc-là. Et donc, on l'a lancé en juillet 2006. Et depuis, il y en a 3 qui tournent à 100 000 taux minutes depuis 13 ans et demi. Alors, j'aime bien le frimer avec ça en disant qu'on a un mail de la NASA, en 2009, lors d'une revue, qui nous disent, votre thermomachine, là, c'est probablement un des équipements les plus fiables de toute la Station. OK ? Et donc, en 2016, moi, j'ai fait venir des astronautes chez nous, à Saint-Nage. On a fait toute une célébration. Et puis, j'ai demandé, alors, l'astronaute qui est venu, c'est Franck Devin, c'est le patron des astronautes européens. Et j'ai dit, il se trouve qu'il y avait Thomas Pesquet là-haut. Il ne devait pas faire en sorte qu'il nous envoie un petit tweet, là, au moment où, à 10h30 pendant le show, là, hop, et voilà, on n'a plus affiché en bas d'écran le tweet de Pesquet, voilà, bravo à Alkid. Et vous voyez, on le voit en train de sortir ce qu'il y a derrière, ces supports d'échantillons. Vous voyez, il y a de la fumée, c'est parce qu'ils sont très, très froids. Et le gars, il a des gants, d'ailleurs. Donc, voilà. Et, alors, du coup, ça veut dire que maintenant, cette Station spatiale, elle va être prolongée probablement jusqu'en 2030. Et l'idée, c'est de faire des bannis par bord pour préparer l'exploration. Et aujourd'hui, toutes les agences travaillent sur le retour vers la Lune. L'entraîme a dit, moi, je veux des Américains sur la Lune en 2024. Bon, il n'a aucune chance, ça sera plutôt en 2026, 2027, mais peu importe. Et l'idée, c'est d'ici 5 à 10 ans d'avoir une station plus petite que celle qu'il y a autour de la Terre, que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui serait en ambit, un peu autour de la Lune, de manière à pouvoir régulièrement y aller. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de la Lune, lui, alors qu'on parle de chaleur qui va dire ? Alors, en fait, il y en a un. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, vous vous rappelez que je dirige l'innovation. Donc, moi, je réfléchis 10-15 ans. Le business de l'an prochain, ce n'est pas trop mon problème. Ce que nous ont dit les astrologues, notamment de Montpellier, voilà, si on va sur la Lune, on va dire, d'accord ? Donc, il n'y aura pas d'évoli, c'est clair. La seule énergie possible, si vous éliminez le nucléaire, parce que s'il faut 100 kW de nucléaire, ça va faire beaucoup d'uranium. Si la fusée, elle pète, on va avoir un problème. Donc, le seul moyen, c'est le Soleil. La Lune tourne autour de la Terre dans 28 jours, en nous présentant toujours la même face. C'est-à-dire que le jour lunaire, il dure 28 fois le jour terrestre. Et la Lune lunaire dure 28 fois la nuit terrestre. Donc, pendant la journée, eh bien, on parle du Soleil et donc de l'électricité solaire, mais il faut la stocker pour la Lune. D'accord ? Donc, on a une énergie renouvelable, variable, qu'il faut stocker. Alors, les scientifiques nous disent, il y a de l'eau au pôle sud de la Lune. Super, on vous entend dit, c'est 100 millions de tonnes, donc on va pouvoir aller gratter. Donc, il y en a qui réfléchissent un petit peu. Il y a pas mal d'eau, on parle de plusieurs litres d'eau par mètre cube de Terre. Donc, ça peut être assez intéressant. Donc, moi, si vous dites, il y a de l'eau, alors là, je vous stocke l'énergie sans problème. Parce que, du coup, quand il y aura du Soleil, eh bien, avec un électrolyseur, je vais casser la molécule de H2O. Je vais liquéfier l'oxygène pour pouvoir le stocker. Je vais liquéfier l'oxygène pour pouvoir le stocker. Je vais faire ça pendant les 330 heures que dure le jour lunaire. En plus, il n'y a pas d'atmosphère. Dès que le Soleil commence à poindre, c'est full power. Ça, c'est quand même intéressant. Et puis, j'ai une pile à combustible, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, qui va, elle, faire la réaction inverse de l'électrolyseur. L'électrolyseur, on plonge deux fils dans un électrolyte de l'eau salée, on met le courant et on met de l'oxygène sur un fil, de l'hydrogène sur l'autre. La pile, c'est l'inverse. On lui fournit de l'oxygène et de l'hydrogène, et avec une membrane, elle va vous recréer de l'eau, de la chaleur et de l'étécité. Donc du coup, la nuit, eh bien, je vais utiliser ma pile à combustible et mes réserves. Donc j'ai besoin de 3 mètres de diamètre, en gros une tonne d'hydrogène, je peux faire 50 kilowatts pendant 330 heures, ce qui est à peu près la taille d'une base lunaire. Et la pile à combustible, ouais, je pense qu'elle fait le quart du bureau ici. Et elle me reproduit mon eau, donc je récupère cette eau, donc mon eau tourne en circuit fermé. D'accord ? Et ça, c'est exactement ce qu'on fait sur Terre. Parce qu'il y a quand même un gros problème aujourd'hui. Les énergies renouvelables, bon, aujourd'hui, vous n'aurez pas échappé que les ballons solaires, j'espère que vous n'aurez pas chauffe au soleil, parce que vous n'aurez pas d'électricité. Il y a quand même plusieurs semaines dans l'année en Europe où il n'y a ni vent ni soleil. Donc voilà le problème, les énergies renouvelables sont intermittentes. Et ça, c'est le cauchemar pour les exploitants de réseaux. C'est pas que DEF fait la mauvaise tête et ne veut pas développer le renouvelable. C'est que c'est vraiment compliqué. Parce que, évidemment, vous, vous voulez de l'énergie où vous voulez, quand vous voulez, sans préavis et n'importe quand, et en quantité que vous voulez. Eh bien ça, ça ne commode pas des variations, malheureusement. Sauf si vous avez un moyen de stocker quelque part de l'énergie. Alors on le fait, par exemple, à l'eau d'ici, quand vous allez aux Deux-Altres, vous restez avant au Brodoison, vous allez sur la gauche, vous montez au barrage de Grand Maison. Et là, ce qu'on fait, c'est que, dans la journée, quand on a besoin d'électricité, le barrage du haut se vide, dans le barrage du bas, quand on fait de l'électricité. Et la nuit, quand personne ne consomme, eh bien, il consomme l'électricité des centrales nucléaires et on remonte l'eau là-haut. Donc l'eau monte et descend, et c'est assez efficace. C'est le mode de stockage le plus efficace de faire ça, donc de stocker. Le problème, c'est que l'Europe est à peu près saturée en barrage, et puis le moins de barrage, maintenant, tout le monde va gueuler. Donc il est impossible vraiment de faire ça à grande échelle. En Chine, je pense qu'ils le font beaucoup plus. Bon, après, les batteries. Les batteries, c'est pour 5 kg pour stocker 1 kWh. Donc c'est pas énorme. Donc c'est quand même pas super, super clean, les batteries, on dit, en termes de production. Donc nous, on prétend, chez un site, que l'hydrogène, même si ça coûte une fortune aujourd'hui, mais parce que c'est pas encore développé à grande échelle, que ce cycle-là pourrait permettre de stocker des énergies renouvelables. En gros, on fera tourner l'électrolyseur quand il y a du vent ou du soleil, et puis quand il y en a plus, on fera tourner la pile à combustible. Bon. Alors, voilà. Donc moi, ça m'intéresse d'avoir de l'argent de l'Assemblée spatiale européenne pour faire un gros taux de ce truc-là, parce que si je fais ça, je vais développer des compétences et des technos que je vais pouvoir réutiliser au sol. C'est ça le but. Je ne sais pas que la ligne, franchement, c'est un peu rien à faire. Mais ça nous permet de développer, et le spatial permet de tirer, comme c'est extrême comme environnement, si vous devenez capable de vivre dans un environnement extrême, c'est probablement que vous êtes extrêmement bon. Et si vous êtes extrêmement bon, vous pourrez faire la même chose. Et donc, il y a beaucoup de technos qui ont été développés pour l'eau spatiale, au départ, ou l'aéronique, et qui sont réutilisables ensuite. Alors, ce n'est pas difficult, parce qu'on va voir ce qu'on fait sur Terre. On va commencer à le faire, ça. Au Dalmarque. Au Dalmarque, 40% de son énergie est tirée des éoliennes. Aujourd'hui. Alors, si le Dalmarque était une île, impossible. C'est aussi parce que quand il n'y a pas de vent, il tire du courant de l'Allemagne. Il n'y a pas de charbon dans l'Allemagne. Il n'y a pas trop le choix. Et donc, nous, là-bas, on a installé un système. Il s'appelle High Balance. Et donc, quand l'éolienne tourne, l'électricien nous prévient. Il nous fait le prix, d'ailleurs. Il nous fait tomber le prix de l'électricité. Du coup, on peut faire tourner notre électrolyseur. Ici. On stocke l'hydrogène dans des bonbonnes. Alors là, on n'utilise pas le prix de la combustible. On ne recrée pas du courant. Là, ensuite, on va livrer des stations d'hydrogène pour alimenter des véhicules à prix de la combustible. Donc, on ne fait pas... La prix de la combustible, elle n'est pas sur site. Elle est sur les voitures qu'on alimente. Bon, au total, quand même, on peut alimenter 1 000 voitures. Enfin, on pourra, parce que les 1 000 voitures, elles ne sont pas. En ce moment, on a l'art. Mais, en fait, on a un client, pas loin, qui nous achète, dans un pipeline, cet hydrogène vert. Donc, du coup, son produit est vert aussi. C'est plutôt assez vertueux. Au total, cette énergie, c'est 1 000 tonnes de carburant, comme on disait, apparemment, quand même. Donc, c'est des démonstrateurs, évidemment. On va se dire, ouais, c'est énorme, ça a coûté une fortune, tout ça, pour juste... Oui, OK. Mais si on ne fait pas les énergies renouvelables, aucune chance. Si on ne trouve pas un moyen de stocker les énergies renouvelables intermittentes, je ne vois pas comment ça... Parce que, OK, on peut toujours mettre une éolienne, tout ça, mais là, on parle de faire des dizaines, des centaines, des milliers de gigawatts, si on veut alimenter la Terre. Et donc, il va falloir vraiment trouver un moyen de stocker l'énergie. L'hydrogène, il y en a sûrement d'autres. Et donc, nous, on travaille là-dessus. Et grâce au spatial, en fait, on acquiert des compétences qui nous permettent, après, de faire des choses au sol. Alors, l'autre chose qui est importante, donc, ces fameuses voitures à pile à combustible, voilà, une série C de... de Mercedes, donc, avec, dans le coffre, un gros réservoir, alors là, il met l'hydrogène gaz 2, à 700 fois la pression atmosphérique, et nous, on fait des stations qui remplissent ça en 3 minutes. Et les 3 minutes, vous avez 600 km d'autonomie, d'accord ? La batterie, je vous rappelle, 150 km d'autonomie, 8 heures de rangement. OK ? Donc, il y a quand même un intérêt. Il y a déjà 7500 voitures en Californie, comme ça. Il y en a 11500 dans nous, à peu près. Toyota, on fait 3000 par an avec sa Mirai. Ça y est, ils ont agrandi l'usine, ils passent à 30 000 l'an prochain. OK ? Donc, c'est intéressant. Et nous, on a investi dans les taxis à Paris. Voilà, on a fait, là, avec un projet qui s'appelle Drive. Donc, il y a déjà une flotte de 100 taxis. Donc, au début, c'était des Hyundai. Maintenant, c'est des Toyota Mirai. Et en 2020, il nous en met 600. Ils ont jeté les taxis déjà. Voilà. Donc, nous, on a refondi les stations. On a mis une station à l'aéroport d'Orly. Une à Versailles. Une à changement de mode bientôt. Il y en avait une, finalement, on l'a arrêtée. Et on a fait ça en partenariat avec Toyota. Toyota a fourni les voitures. Nous, on fournait les stations. Et puis, la Step, ils exploitent. Bon, il y a 15 000 taxis à Paris. Donc, 600, c'est pas énorme. Mais l'avantage de ça, c'est qu'avec trois stations, j'adimente 600 voitures. Parce que les stations coûtent un peu une fortune aujourd'hui. Alors qu'il faudrait au moins 10 000 stations pour courir la France. Donc, voilà. Mais un problème, c'est que ça coûte une fortune de déployer ces stations. Donc, on se met sur des flottes captives. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Ça, c'est plus la démo. Le taxi, il marche. Et tous les taxis, alors, ils sont ravis. Pourquoi ? Parce que c'est le confort de voiture électrique. Pas de bruit. Un couple d'enfer. Trois minutes de recharge. Et 500 qui restent. Le gare, il fait le plein même pas une fois d'encher. Donc, c'est quand même intéressant. Avec une voiture, il n'y a pas des tuyaux partout. C'est une super manière, la Toyota Mirai. Et puis, vous pouvez faire confiance aux Japonais. Elle est nickel-chrome. Elle tombe pas en panne. Alors, l'autre question, maintenant. Voilà, on a une innovation et là, on est à fond là-dessus. Les Suédois ne veulent plus voler. Ça, ce qu'il est au courant. 8% de baisse de trafic sur les vols intérieurs en Suède, s'ils ont honte de voler. Je suis sûr que certains d'entre vous vont se dire, quand je vole, un avion, en gros, quand vous faites Paris-Tokyo, c'est 3.100. Bon. Donc, les 10 000 kilomètres, ça fait 300 litres. Ça va assez vite. Même si c'est quand même, c'est pas mal. 3.300. Une voiture, c'est 1.300. Alors, une voiture peut être 4. OK. Mais souvent, on est seul. Donc, dans une voiture, on est plutôt à 6.300. Dans un avion, bien plein, et ils font tout pour les remplir, on est plutôt à 3.300 quand on va loin, et un peu plus quand on est sur des cours courriers. Et l'aviation, aujourd'hui, c'est à peu près 2,5% du CO2 émis par l'euro. Appelé à monter à 6%, donc triplé dans les 20 prochaines années. C'est l'activité industrielle qui y croît le plus. C'est pas énorme, mais c'est celle qui monte le plus. Donc, problème. Donc, nous, ça fait pas mal de temps, déjà 7 ans, qu'on travaille sur l'avion hydrogène. Alors, déjà, les gens commencent à travailler sur l'avion électrique. Alors, ça, c'est Bertrand Picard avec son Solar Impulse, donc un avion à l'énergie solaire. Nous, on lui a fourni l'oxygène pour son pilote. Airbus a fait son E-File, qui a une petite bi-place, vous pouvez avoir 70 kWh lors de grandeur, batterie, ils volent un quart d'heure. Là, c'est le problème. Et là, 300, 400 kg de batterie, ils volent un quart d'heure. Donc, c'est un démonstrateur. C'est pour voir comment ça se passe. Mais il n'y a aucun marché sur un avion. Zevens, eux, carrément, Zevens. En fait, c'est Zevens qui a fait vraiment la révolution. Ils ont fait un moteur qui est tout petit, extrêmement puissant. Et ça, c'est un avion d'acrobatie, qui est capable de remorquer un planeur. Donc, c'est le premier avion électrique qui a été certifié pour remorquer un planeur. Bon, lui aussi, c'est un quart d'heure de vol, un peu plus. Mais bon, comme il fait de l'acrobatie, à la limite, ça me suit. Les Américains, la NASA travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la propulsion de distribuer. Le moteur électrique est tellement petit qu'on peut en mettre partout, aux meilleurs endroits sur l'aile. Et du coup, on gagne beaucoup. On peut gagner 30% d'énergie grâce simplement au moteur électrique qui est beaucoup plus efficace au total sur l'aéronymique de l'avion. Et nous, on travaille sur cet avion-là, assez original, qui vole d'État. C'est deux planeurs de pipistrelle qui ont été réunis. Et au milieu, ici, les pilotes sont au côté droit. Il y a deux pilotes ici. De l'autre côté, il n'y a pas de pilotes. Donc, pour éviter que l'avion soit déséquilibré, on met de la faute. Et puis, au milieu, là, on a une pile à combustible qui entraîne la montée électrique, qui entraîne une hélice. Et l'hydrogène et ce fond de gazeuse dans la queue des deux avions. Et alors, cet avion-là, lui, il vole une heure et demie, deux heures. Bon, c'est pas vu, c'est un avion de démonstration, c'est un avion de R&D. C'est des Allemands, l'ONERA allemande qui fait ça. Et nous, on travaille avec eux maintenant. Voilà, l'avion de plus près. Ce qu'on va faire, puisque vous avez une cockpit vide, vous allez enlever les gaz. Et on va vous mettre ici un réservoir d'hydrogène liquide. Et là, vous travaillez à l'Atlantique. Parce que là-dedans, le réservoir, 6 kg au hydrogène ici, 6 kg là, il va pas loin, c'est sûr. Avec ça, il vaut 18 heures, donc c'est quand même pas mal. Alors, le but, c'est pas d'en faire un marché, c'est de montrer que l'hydrogène liquide peut propulser un petit avion. Le seul hydrogène liquide peut permettre de propulser un avion. La batterie est hors concours. C'est absolument pas possible. Le gaz, hors concours, trop lourd. La pression, ça coûte beaucoup de poids. Alors que le liquide est assez léger. Donc nous, on promeut, évidemment, la propulsion d'un avion. Alors là, on fait une propulsion électrique avec une convertisseur d'énergie, avec une pile à combustible à l'intérieur. On pourrait aussi imaginer de brûler directement l'hydrogène dans le réacteur. Il n'y a rien à modifier. Ça consommera plus, c'est tout, parce que c'est moins efficace qu'une pile. Donc on sait pas, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont faire des avions en pile à combustible ou des avions à réaction à hydrogène ? Mais en tout cas, sachez que tous, tous, tous travaillaient sérieusement dessus. On voit les dessins, je crois. Donc alors, on a un grand peu de temps, parce qu'on fait un avion pareil, dans une bonne dizaine d'années. Mais il faut commencer maintenant, ça c'est clair. Et on espère bien pouvoir vendre les réservoirs à nos chers qu'il y a. Voilà, le ton il n'y a plus. Et donc c'est vraiment un précurseur. Donc là, on vole avec notre hydrogène liquide à peu près dans deux ans et demi, trois ans. On fera un peu de temps pour certifier tout ça. Et puis on va voir sur notre travail. C'est l'atlantique. Ce n'est pas nous qui sont au produit du pilotage, mais ça se passe dans notre réservoir. Bon après, s'ils font ça, il faut qu'ils reviennent, on ne peut pas qu'on envoie une station hydrogène liquide aussi, vous voyez, donc ça va être compliqué. Mais tout ça, c'est quand même une délocante technique. Alors, est-ce que d'autres idées pour trouver la Terre ? À part l'hydrogène, le travail sur les voitures, la mobilité, tout ça. Alors, quelques... Alors, c'est pas une idée, c'est des projets, des gros, gros, gros projets sur lesquels on travaille depuis plus tard. D'abord, on va essayer de reproduire l'énergie du soleil au sol. Le projet ITER. La fission nucléaire, on prend de l'uranium et puis on casse la mobilité du radium, et ça fait de l'énergie. Bon, ça fait des déchets, mais ça fait éventuellement Fukushima et puis... Là, l'idée, c'est de... Puisque vous avez vu tout à l'heure le soleil, on prend 600 millions de tonnes d'hydrogène, chaque seconde sont transformées en 590 millions de tonnes d'hélium, et la petite différence, vous faites E égale mc2, ça vous prend de l'énergie du soleil. Donc, l'idée, ça serait, est-ce qu'on peut faire 150 millions ou 100 millions de degrés, je sais plus, et quelques millions d'atmosphères sur Terre ? La réponse est oui. Pour ça, il suffit d'avoir un énorme champ magnétique, il y en a un ici, bon, il n'est pas encore assez puissant, mais... Et de confiner cet hydrogène ultra, ultra chaud, un problème, donc pour ça, il faut des énormes électro-aimants. Mais c'est prometteur ! Alors, on n'utilise pas vraiment de l'hydrogène, pour ça, on utilise une isotope, le tritium, c'est-à-dire c'est un proton avec deux neutrons. Donc, il est trois fois plus lourd que l'hydrogène. Mais avec un gramme de tritium, je vous fais un équivalent de 8 tonnes de pétrole. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et, par contre, le problème, c'est qu'il faut envoyer beaucoup de courant dans les électro-aimants pour concentrer tout ça, tellement de courant que ça va faire fondre les aimants. Sauf, si vous plongez les aimants dans de l'hélium liquide à moins de 269 degrés. Ça tombe bien, c'est notre métier. Et donc, on est en train de finaliser, on a quasiment livré les trois quarts, à cas d'arrache, tout le système de ronfroidissement climatique, qui s'appelle le Zocamac. Le Zocamac, c'est le cœur du réacteur. Alors, c'est pas de même la veille que ça va sortir de manière industrielle, pour 30, 40, 50 ans, c'est un peu grand-heure. Mais, si on ne s'y met pas maintenant, en 2070, on n'aura pas d'énergie. Donc, on va peut-être du nucléaire à fission, peut-être. Il aura seulement les deux. Mais là, c'est une énergie qui a été intéressante. Impossible de faire péter ce réacteur. Il ne demande qu'une chose, c'est à s'arrêter. Donc, ça, c'est un peu le problème de ce réacteur. C'est de le même venir en état. Donc, en vue de sécurité, il n'y a pas trop de danger. Très peu de déchets. Et puis, des déchets à très courte durée. Et en 12 ans, les parois de lithium qui ont été devenus radioactifs, ne le sont plus. Donc, déchets assez bien gérables. Donc, c'est quand même assez intéressant comme source d'énergie. Autre chose sur lequel on travaille, le biogaz. On a énormément d'énergie dans nos déchets. Quand vous pelez une orange, que vous la jetez, dans cette orange, il reste encore du carbone. Vous pouvez le récupérer. Le mieux, c'est de le mettre dans ce qu'on appelle un digesteur, dans des grosses bulles ici. Donc, on prend tous les déchets. Alors, les déchets fermentessibles. Ne mettez pas de plastique là-dedans. Ni même le bois, ce n'est pas terrible. Mais plutôt des déchets, des emplois ménagères, des déchets agricoles, des choses comme ça. On le met dans un système de digesteur. Donc, c'est un gros estomac, en quelque sorte, qui va, avec une réaction à l'aérobie, va transformer la matière. Et il va y avoir un dégagement de CO2 et de méthane. 50-50. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On prend ce mélange qui s'appelle le biogaz. On rejette le CO2 à l'atmosphère. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est des plantes qui ont consommé le CO2 quelques années avant avec la photosynthèse. Donc, on le fait de retourner le CO2 dans l'atmosphère. On n'est pas en train de pomper du CO2 depuis le sol. Donc, c'est quand même neutre. Voilà. 100 000 habitants comme vous, vous générez assez de déchets pour qu'on puisse faire l'équivalent de 1 500 tonnes de pétrole par an. Donc, c'est assez intéressant de faire ça. Et on a déjà installé en même temps de 45 tours de durateur en Europe. Problème. Vous en voulez pas. Il y a 100 projets en France. Ils sont tous arrêtés pour des recours des riverains qui disent ça, ça pue. Les gens n'ont pas de chemin. L'éolienne. J'étais à Saint-Malo. C'était en vacances. Non, à l'éolienne en mer. Ok. C'est vrai, ça a gâché un peu la vue. Alors, si vous voulez toujours autant d'énergie, que vous ne voulez pas des éoliennes. Le nucléaire, ça vous fait peur. Le biogaz, ça pue. Allez, vous allez vous prendre en train de vrai. Ça, c'est sûr. Donc, il va falloir quand même qu'on change un peu. Alors, d'abord, la meilleure suite d'énergie, c'est les économies. Donc déjà, je vous l'expliquais, 20-30%, donc c'est pas la mer à boire. Mais ça suffira pas. On va quand même accepter du biogaz et différentes sortes. Alors, j'arrive vers la fin de mon estrosé. Je suis un petit peu long, mais je m'adresse plutôt maintenant aux jeunes. Et l'ordinateur, comme tout ça ? Et l'Internet ? Vous voyez, ça fonctionne ? C'est Internet, c'est un pays. Parce que, troisième consommateur au monde. Derrière une théorie de la Chine. Appelé à devenir le premier en de l'UPR. D'accord ? Un datacenter, celui qui stocke vos données Facebook, il y en a un, il y en a deux qui se trouvent. Ceux de Google, ils sont en Irlande. Et celui de Facebook est en chaîne. 100 Mb. Vous imaginez, en gros, c'est un million d'ordinateurs mis dans des racks. Donc, c'est un gros homme. Et nous, on travaille sur les très basses températures. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait réduire, sur notre fameux tokamate là-haut, en le florgeant dans l'élium liquide, on réduit complètement les pertes. Et bien, pareil, si on florgeait en quelque sorte, c'est un peu plus compliqué que ça, l'ordinateur dans du froid, on pourrait considérablement baisser la consommation de ces attentats interromptes. Alors, voyons un petit peu cet internet. Ça sera macro plus euro. Je sais que les jeunes, vous êtes tous fanat d'internet, en tout cas beaucoup plus que nous, après 50 ans. Donc, voilà. Troisième consommateur aujourd'hui, 1817 gigas, donc milliards de kilomètres. La France, c'est 600. Donc, en gros, internet aujourd'hui, c'est trois fois la France. À peu près, c'est l'ordre de vendeur. Ça se répartit. Un petit quart, c'est les datacenters. Un gros quart, c'est le transport de la donnée. Ça coûte cher quand même de transporter des données dans des cames ou des films. Les applications, on téléphone, ils brossonnent. Et puis, la fabrication, ça consomme aussi pas mal. Donc, c'est vrai que le premier, en 2030, j'utilise l'idée, 9% de la consommation électrique en France, c'est nos datacenters, nos réseaux sociaux, les clouds, les entreprises et tout ça. Donc, ça, c'est une donnée pour retrouver dans ce lien. Je vous donnerai la présentation. C'est un congrès qui a été fait l'an dernier dédié à ça. Alors, un email que j'en vois avec un méga attaché. Combien ça consomme quand ça va trafiquer là-bas dans le réseau ? En moyenne, une décimation, c'est 20 watts pendant l'univers. En gros, c'est l'équivalent d'une ampoule basse consommation pendant l'univers. Ça, c'est intéressant. Alors, désolé, je vais m'adresser plutôt aux jeunes, si vous voulez bien. Mais, vous vous rappelez de ça ? Oui, 2012. Alors, si nous avance sur Facebook, sur YouTube, on vous indique qu'elle a été vue 3,1 milliards de fois. Je l'ai téléchargée pour vous la montrer. Elle baisse 10 méga, donc je prends ma petite calculette. Sachant que 1 méga, c'est 20 watts-heure que j'ai vu 3,1 milliards de fois 10 méga watts-heure, qu'au total de l'opération, un réacteur nucléaire foule pas grave par un moment. Pour un événement culturel, quand même, il va y avoir. Bon, qu'on bat-tu déjà Hasbin, le dernier là, le brésilien d'ici. Qu'est-ce que c'est ? Ça n'existait pas, il y a qu'un d'entre-là. Allez, on va tousser pour tout, là, sérieux. bon, nous les lieux, on a un peu du mal c'est pas qu'on veut pas utiliser le carnet, c'est qu'on a du mal mais voilà il faut quand même prendre conscience de ce qu'on fait il y a 15-20 ans, ça n'existait pas on a créé en 15 ans quelque chose qui consomme 3 fois la puissance et la vie de la France et qui va devenir plus gros que les Etats-Unis d'ici 10 ans si on continue donc je veux bien les jeunes, on est très fiers de vous que vous alliez manifester et continuer, je ne changeais rien parce que sinon ça bougera pas mais sérieux, n'allez pas à la manif en filmant votre portable, vous allez briser votre message d'accord voilà, c'était un peu ma conclusion juste un dernier petit truc je fais ma pub quand même voilà, donc en fait tout ça on le fait à Sassnage personne ne le sait, on travaille tout ça à Sassnage on a triplé de volume en 3 ans on embauche 100 ingénieurs par an la moitié dans la transition énergétique donc la vie aux avataires voilà, les 800 personnes, 10% de 315 et puis, vous avez vu on fait un mélange de science, de techno, de business tout ça, la moitié pour la transition énergétique avec les stations hydrogènes, le biogaz les machines froides pour étudier le climat le l'hériture, bon à taille relativement humaine vous pouvez voir du début jusqu'à la fin d'un projet et puis tout ça quand même dans un écran de montagne d'accord ? voilà, si vous voulez venir on est là merci, si vous avez des questions vous avez une raté un peu d'un c'est parfait très intéressant des questions ? alors, il y a une question là une question là et c'est quoi ? on arrive à combien de rendements pour transformer l'eau en hydrogène avec l'électrolyse ? on perd combien d'énergie ? alors en gros, c'est à peu près 70 kWh d'énergie électrique par kg d'hydrogène 70% de rendement de rendement la pile à combustible 45% 45 fois 70 égale 0,30 de rendement on ne s'est pas fait mais le problème, voilà si tu ne stockes pas, tu n'as pas d'énergie en l'eau là-bas alors certains disent que ce n'est pas grave puisque c'est l'énergie gratuite puisque elle vient du ciel donc on peut la gaspiller non on cherche à tout faire pour augmenter le rendement de ça parce que si le rendement est mauvais pour avoir 1, il faut que je collecte 10 donc collecter 10, ça coûte cher alors le problème, c'est que si le rendement est mauvais, ça coûte une force nulle donc il faut que l'on trouve des choses qui soient meilleures grand maison, turbine, 25% à la montée, 95% à la descente 0,8 fois 0,8, 0,64, 64% c'est le meilleur qu'on puisse faire donc la pile à combustible est à peu près à la moitié de ce que sait faire l'hydraulique mais l'hydraulique, on a quand même un petit problème c'est qu'en France, on ne peut pas faire cette manche en barrage l'hydrogène dont on a parlé depuis très longtemps les véhicules à l'hydrogène dont on a parlé depuis très longtemps quels ont été les freins quels sont les freins dans le développement de toutes ces technologies et ce qui explique que ce n'est que depuis quelques années que vraiment se développent toutes ces technologies sur la transition écologique alors, ça fait 20 ans que je suis là-dedans ça fait 20 ans qu'on me dit l'an prochain, ça n'est pas part non, le problème, c'est c'est pas tellement la techno la techno est au point depuis les années 2010 avec les dizaines de milliards qu'a mis au Toyota la voiture avec nickel, la marche le problème, c'est que je n'ai pas acheté une voiture à l'hydrogène, même moi, il n'y a pas de station oui, mais moi, je n'ai pas de station il n'y a pas de voiture en fait, c'est la poulue de l'oeuf c'est tout simplement ça c'est juste un problème, qui va payer le premier parce qu'on parle quand même en France, il y a 10 stations d'essence il faut des 10 stations d'hydrogène les stations d'hydrogène aujourd'hui sont sortis de 5 millions d'euros 10 milliards 10 milliards combien de voitures en France ? je crois qu'il y a une dizaine qui vont consommer, allez, 100 kg d'hydrogène par an vendu 10 qui 10 euros le kilo donc j'ai 10 milliards d'investissements pour gagner à peu près 2 000 euros par an donc impossible il n'y en a pas donc c'est ça, on est dans l'impasse là-dedans alors du coup on change un peu de... bon allez, la voiture, monsieur tout le monde temporairement on va peut-être un peu laisser tomber on va faire les taxis les taxis vont être pleines en Paris il y en a 15 000 aujourd'hui pour les taxis il n'y en a que 600 qui vont être à l'hydrogène dans la fin de l'année mais avantage, à 3 stations je fais des milliers de taxis donc les flottes captives peut-être le mieux les camions les camions qui font des allers-retours voilà, tous les 2 jours il revient à sa base les bus les bus tous les soirs alors le bus c'est embêtant parce que tous les soirs il peut aussi recharger sa batterie donc il y a un compétiteur pourquoi pas mais voilà les flottes captives on sent que ça va être intéressant ça va commencer par là pour que ça se démocrate parce que nous derrière il faut qu'on fasse des électrolyseurs il faut qu'on fasse des liquéfacteurs il y a un peu de boulot quoi et puis le gros problème à la fin avant que vous me posez la question je vais la danser c'est l'hydrogène est-ce qu'il est vert est-ce qu'il est pas vert nous les gaziers on fait notre boulot c'est-à-dire qu'on essaye de produire la molécule de la liquéfier toute la chaîne si à l'avant de cette chaîne les électriciens nous alimentent pas en énergie renouvelable c'est l'hydrogène il ne sera pas vert c'est clair donc on est deux il y a les électriciens et il y a nous pour l'instant l'hydrogène il est essentiellement produit en cassant la molécule de notre gaz naturel donc la liquide est un gros acheteur de Gazprom on achète du gaz naturel on le réforme ce qu'on appelle le CO2 il repart donc on fait comme le CO2 et on fait de l'hydrogène mais malgré tout c'est l'hydrogène qui est sale puisqu'il a créé une CO2 mais si vous regardez le rendement de la pile à combustible comparé au rendement du moteur diesel le moteur diesel c'est pas mauvais c'est 38% le moteur diesel à l'optimum sauf que vous n'êtes jamais à l'optimum dans une voiture vous passez votre temps vous arrêtez accélérez tout ça en plus vous avez une boîte de vitesse donc en moyenne la voiture c'est moins de 20% alors quand vous mettez 5 litres de carburant dans une voiture il n'y a qu'un litre qui vaut pour plus le reste il chauffe à la voiture d'accord une pile à combustible et voilà parce que le moteur diesel en fait c'est linéaire quand il va doucement il n'a pas un bon rendement et puis à un moment donné il a un petit vent la pile à combustible elle est plate que j'avais vu tout l'heure elle est à peu près un rendement de 45% alors après il y a le moteur tout ça donc au total là où la voiture diesel est à 20% en moyenne nous en moyenne on va être à 30-35 c'est à dire que même avec un hydrogène sale je pollue alors déjà je dépollue les centres-villes parce que pour l'échappement j'ai plus de NOx j'ai plus de particules donc pour l'échappement c'est intéressant et même avec des hydrogènes sales c'est déjà 20 à 30% de l'eau de réduction de CO2 pour une voiture et par contre le jour où on me donne de l'énergie renouvelable là je peux vous faire de l'hydrogène ceci propre avec la même voiture donc l'hydrogène a cette capacité à devenir un jour totalement décarboné mais donc c'est pas un point d'hydrogène c'est un point d'énergie renouvelable ou on va dire énergie décarbonée parce que l'énergie il y a aussi du fait Adrien j'ai une question sur le ratio entre la masse d'hydrogène et la masse du contenant alors 700 bars on va dire 7% d'accord pour stocker 1 kg il faut 15 kg de réservoir en liquide ça monte à soit rien on est à 25% pas sur l'énergie donc on va dire on est raisonnable 20% pour stocker 1 kg d'hydrogène il faut 5 kg le réservoir plein il faudra 5 kg 4 kg de réservoir vide et 1 kg d'hydrogène et ça ça, ça permet de brûler ça c'est sans le système de cryogénique qui permet de garder froid parce que dans ah oui c'est une bouteille thermos c'est clair c'est énorme trop vide mais quand vous comparez le poids du chyrosène l'énorme poids du moteur et bien et vous comparez le poids du réservoir d'hydrogène le poids de la vie à combustible le poids du moteur électrique et bien on est un peu plus pareil je ne vous dis pas que l'hydrogène n'est pas facile à ramener sur l'avion puisqu'il est 3 fois plus volumineux que le chyrosène donc ça fait un avion totalement différent on ne peut pas prendre un avion classique et mettre un réservoir sous les ailes ça ne marche pas il faudra refaire l'avion et certainement qu'on aura les avions un peu jouffus avec le réservoir d'hydrogène mais ça vaut déjà et nous on est sûr qu'on va faire vaut et ça va marcher combien ça va coûter j'ai rien est-ce que ça vaut dans le coup je ne sais pas seulement aujourd'hui vous payez pas là à Noël je vais à Madrid je paye 50 euros alors on ne sait pas on ne sait pas le prix donc un jour on va vous faire payer le vrai prix parce qu'on passera le carbone et là je pense que l'hydrogène deviendra certainement rentable évidemment plus de chance mais on parle en 2019 et il faut y mettre maintenant quoi c'est même déjà un peu tard oui monsieur vous avez évoqué des pressions importantes des produits qui sont inflammables vous n'avez pas parlé de la sécurité associée au stockage ou associée à la situation alors la nature vous imaginez que c'est un hydrogène dans un avion violine le spectacle c'est la sécurité d'accord les américains donc sur ces réservoirs d'orgènes liquides on nous demande on est en train de faire le décès de tirer dessus à la rencontre parce que si jamais un réacteur il n'est pas le délice personnaliste on tronçonner dans les réservoirs qu'est-ce qui se passe ? ça explose les américains ont tiré 61 fois sur 61 réservoirs différents ils n'ont jamais réussi à allumer l'hydrogène leur conclusion il est plus facile d'allumer le kérosène que l'hydrogène c'est simple d'allumer l'hydrogène il y a des essais qui ont montré un feu d'hydrogène ça fait une boule c'est assez rapide le feu de kérosène ça dure un carrière ça a le temps de fondre la voiture et voilà donc aujourd'hui je n'irai pas jusqu'à dire ce qu'il faut quand même le démontrer mais l'aspect sécurité vous avez raison c'est un problème mais vous l'avez déjà c'est pas si sécurité à une voiture par exemple quand on voit à Hollywood il faudra trouver des voitures c'est pas si simple de faire une voiture mais les pompiers quand ils voient une voiture qui brûle les frottants sont calmes l'hydrogène sous pression vous avez un réservoir qui tient alors même plus de 700 fois la pression atmosphérique mais plus de 1000 fois la pression atmosphérique c'est un réservoir en carbone est fait comme ça vous pouvez lâcher 10 km de haut percuter un mur à 200 km la voiture sera complètement fumérisée sauf le réservoir donc comme on l'a vraiment blindé il est assez safe après comparer avec le gaz naturel le gaz naturel si vous faites la liste chaque année il y a quand même quelques maisons qui explodent dans le monde pourtant ça n'a pas arrêté le gaz naturel quand vous voyez le réseau de tuyaux qu'on a dans toutes les maisons qui datent dans la ville qui fûtent partout en fait le risque on a déjà donc c'est clair il y a des problèmes de sécurité mais en fait maintenant on commence à le maîtriser sérieusement alors à quel prix c'est la question mais le prix vous savez ça dépend du volume donc aujourd'hui ça coûte une fortune la voiture à hydrogène ça vaut 100000 euros ils ne vont pas payer le prix ça vaut un million d'euros la voiture mais tout comme la première twingo que fait que fait Renault elle vaut plusieurs milliards hein hein la première donc et là quand on a fait un million par un évidemment vous tombez à quelques dizaines de mille d'euros donc on peut anticiper que pour hydrogène quand tu auras des millions de voitures c'est pas le temps aujourd'hui mais quand tu auras des millions de voitures on aura une voiture levez vous de la tête une chose on ne sauvera pas la planète à l'hésofacture ça va nous vous défaire c'est clair mais qu'est-ce que ça veut dire en fait finalement aujourd'hui ça ne coûte pas cher vous ne pouvez pas le zéro donc voilà qu'est-ce que c'est où est-ce qu'on met la priorité en fait donc tout ça c'est à repenser autre question oui l'hydrogène ça se stocke pas bien à long terme ça se stocke pas bien à long terme je crois pour voir ça s'évapore à travers les ah quand il est froid voilà oui ah oui donc la question c'est comme pour faire de l'intersaisonnier du stockage l'intersaisonnier si on veut équilibre un système électrique et des renouvelables il faut stocker autre chose que l'hydrogène donc ma question c'est est-ce que vous travaillez sur la méthanation oui l'hydrogène qui consiste effectivement si vous avez du co2 fatale par exemple c'est le co2 qui sont une cheminée on peut en refaire du métal avec celui d'avoir l'hydrogène faire la réaction du stockage on peut en refaire du CH4 pour l'instant c'est plutôt un co2 des modèles industriels pas encore des usines qui font des millions de tonnes mais c'est une des voies pour décarboner l'aviation ou le pétrolier est-ce qu'on serait pour aller faire du kérosène synthétique kérosène le métal c'est CH4 kérosène c'est C10H22 ok donc une chaîne carbone plus grande et bien on peut imaginer si on arrive à capter le CO2 qui sort d'une cheminée et si on arrive par ailleurs avec une énergie roulable à faire de l'hydrogène vert avec du co2 et du hydrogène on peut faire toutes les molécules dont on peut on peut faire je pense que la dernière goutte de kérosène sera pour les grandes attentifs mais on pourrait imaginer mais techniquement c'est pas grave c'est juste une question d'investissement en fait donc capter du CO2 qui sort d'une cheminée alors il faut pas dire s'il sort pas tout le CO2 il va falloir l'épurer ça ça va coûter cher mais avec de l'hydrogène vert une éolienne qui est tournée mon électrolyseur j'ai une hydrogène vert mon CO2 je peux faire du kérosène et alors du coup le bilan global celui la centrale thermique qui émettait ce CO2 elle en aimait plus l'avion lui il en aimait toujours autant puisque lui qui brûle du kérosène synthétique ou synthétique c'est pareil et la somme des deux a réduit le 50% d'accord en fait on a fait travailler le carbone deux fois une fois on a brûlé le méthane dans la centrale électrique pour produire l'électricité ça a émis du CO2 je l'ai recapté je l'ai remis dans la molécule kérosène je l'ai rebrûlé dans l'avion je l'ai fait travailler deux fois alors qu'aujourd'hui je le pomme et je l'ai fait travailler qu'une fois donc ça c'est aussi un intérêt et beaucoup de gens commencent à travailler là-dessus donc tout autour de ces procédés méta-nation c'est bon oui les solutions il y en a pas mal une petite question vous avez parlé des voitures à hydrogène des avions à hydrogène et ma question c'était est-ce qu'il serait envisageable de faire par exemple des bateaux à hydrogène parce que actuellement les milieux maritimes consomment 30% de l'émission de gaz à effet de serre et d'ici 2050 ce chiffre augmentera à 25% tout à fait alors il faut voir que le bateau c'est vraiment les moteurs bateaux c'est les poubelles il y a qu'en fait dans les raffineries le pétrole le pétrole quand ils sont il est visqueux je ne sais pas si vous avez bien touché mais or ce que vous mettez dans votre voiture c'est vachement enfin c'est vachement donc ça a été très raffiné c'est parti où toutes ces particules qui étaient là dans le pétrole ? ben c'est parti dans des espèces de bitumes un peu visqueux qu'on brûle dans les chaudières du bateau d'accord ? alors là je ne dis pas le soufre et les particules c'est une catastrophe le point des bateaux il n'est pas tellement le CO2 c'est vraiment la pollution que ça fait bon maintenant les américains c'est eux qui veulent poser tout bateau qui arrive chez moi interdit s'il a une propulsion d'aswell et donc du coup les gens basculent à la propulsion méthane d'accord ? donc ils mettent le méthane liquide dans le bateau et le méthane a quasiment pas de particules assez efficace en combustion beaucoup plus que ces gros vitumes donc j'ai besoin de moins d'énergie pour faire avancer mon bateau et donc déjà on peut écrouler vraiment si tous les bateaux basculent à la propulsion méthane on peut écrouler dans plusieurs centres de grandeurs la pollution des bateaux l'étape suivante ce sera de passer éventuellement à hydrogène mais encore une fois il faudra que l'hydrogène soit disponible donc on ait des énergies renouvelables pour être disponible pour pouvoir notre hydrogène vert mais c'est en gros les Japonais l'ont fait il y a des ferries des projets de ferries en Norvège les Norvégiens ont beaucoup d'énergie hydraulique donc on peut leur mettre beaucoup d'électrolyseurs ils peuvent faire beaucoup d'hydrogène le liquide et le mettre dans leur bateau parce qu'eux ils ont des fiordes ils sont vachement encaissés alors qu'on peut dire dans la nature magnifique là-haut quand vous ne le sentez pas c'est le bateau à des ailes donc ils veulent carrément passer ils ont le moyen passer à l'hydrogène les trains Aston est sorti il y a deux ans un train il roule à l'Allemagne en Allemagne la plupart des voies sont pas électrifiées donc c'est des locomotives diesel électriques et bien ils ont mis l'hydrogène une pile à combustible et ça c'est vachement intéressant pour nous on met une station à la gare de départ une station à la gare de... et puis donc Florspertine donc là les trains alors les trains régionaux enfin le TGV mais il y a beaucoup de règles régionaux qui polluent pas mal alors en France à Pôle la plupart des réseaux étaient électrifiés donc ça a peur pas trop d'une réponse en fait c'est pour ça qu'Aston a démarré avec l'Allemagne mais on voit maintenant que tous les véhicules potentiellement peuvent passer à l'hydrogène lesquels le feront une finesse je sais pas mais... il y a possibilité pour une ou deux questions encore oui est-ce que Air Liquide étudie la production d'hydrogène via les gisements naturels ça se fait au Mali dans un village qui tire son électricité d'un gisement naturel d'hydrogène ouais mais nous on cherche à faire des millions de tonnes alors effectivement il y a des gisements naturels enfin gisements c'est un grand mot il y a quand même pas énormément de choses qui sortent puis il faut quand même l'épurer donc eux ils peuvent le brûler directement mais c'est quelque chose qui est regardé parce que tu sais il y a 25 ans on savait pas que ça existait le pétrole de schiste parce qu'il y a de l'hydrogène de schiste je n'en sais rien donc je sais qu'il y a des on travaille avec l'IFP l'Institut français des pétroles il y a des géologues qui ont commencé à nous dire les endroits intéressants où il pourrait y avoir de l'hydrogène natif en fait dans la roche après comment l'exploiter je ne sais pas nous on cherche à il faut savoir que s'il y a 25 millions de voitures à pile à combustible il faudra faire 5 millions de tonnes par an aujourd'hui il y a Alkid il en fait 1 million de tonnes par an c'est pas énorme donc on cherche vraiment des grosses grosses sources grosses grosses sources à part l'eau avec l'animal ou le méthane le bon méthane c'est qu'il est polluant mais oui c'est des choses que le centre de recherche d'Alkida Paris regarde dernière question oui là-bas j'ai une question c'est le niveau consommation d'eau ce qu'aujourd'hui vous utilisez de l'eau pour la terre à terme c'est-à-dire qu'on aurait tout en circuit fermé pour fabriquer l'hydrogène ah non l'hydrogène je prends l'eau je la casse oui mais on voit arriver des problématiques liées à la gestion de l'eau est-ce que ce serait possible je ne sais pas il y a du travail sur l'eau salée voilà il y a des gens qui travaillent sur les électrolyseurs à l'eau mer pour avoir problème il en reste il en reste il en reste le ciel parce que ça est assez intensif pour les endroits des électrolyseurs c'est sûr que dans un désert on va effectivement aller pomper le peu d'eau qu'il y a je vous rappelle il vaut 9 kg d'eau ça me fait 1 kg d'hydrogène 1 kg d'hydrogène un peu d'eau donc 9 litres alors si vous voulez avoir des chiffres vous êtes ingénieur vous aimez les chiffres 9 litres d'eau ça me fait 1 kg d'hydrogène 1 kg d'hydrogène 1 kg d'hydrogène dans une pile à combustible je fais 15 kWh d'ETFD 9 litres d'eau 15 kWh vous vous retenez un peu vous faites vos notifications si vous voulez savoir si euh qu'est-ce que je trouve voilà c'est ça donc effectivement après le système que je lui ai monté pour lui il a mis un circuit fermé donc si finalement on a le couple électrolyseurs qu'il a combustible là bien sûr on va arrêter c'est un petit peu de temps mais le projet iBalance aujourd'hui il est très valour puisqu'il envoie hydrogène dans le réseau bien je pense qu'on avait prévu de s'arrêter à 8h moins le quart pour il y a un petit pot en bas après ce que j'ai compris grâce à nos amis élèves ingénieurs et donc pour ceux qui veulent continuer la discussion avec Pierre bon ben ça peut être possible en bas merci merci merci